Salut, bienvenue sur cet épisode de Trigger, on est à la capsule, comme d'habitude. Je suis avec Alexandre Tellier de MECA, comment tu vas frérot ? Ça va super et toi ? Ça va très bien, ouais. Désolé pour le retard. Pas de problème, on est bien, le lieu est incroyable. C'est vrai ? Tu kiffes ? T'aimes bien ? Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Je demande toujours aux invités si c'est bien. Alors toi, non, tu savais pas quel décor on allait tourner. Pas du tout. Moi j'ai choisi la table, j'aime bien la table. Et ok, bon ça va, t'es à l'aise et tout ? Très à l'aise, discussion. Discussion sérieuse, on a le droit à la table. Oh, discussion tranquille, chill. Justement, je te disais juste avant, je te vois pas trop dans des podcasts. Non, c'est vrai. C'est vrai, j'en ai fait un avec, comment il s'appelle ? C'était celui du Slack NoCode. Ah oui, Portrait NoCode ? Ouais, c'est ça. C'était il y a deux ans. J'ai même pas envie de leur écouter parce que je sais que je dis que de la merde dedans. C'est vrai, tu penses ? J'ai l'impression d'avoir évolué des ouf en même six mois. En deux ans, il s'est passé plein de choses. On va en parler. Alors, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter déjà ? Bien sûr, je m'appelle Alexandre Teillet, 25 ans. Je suis vendé à la base, je suis pas parisien, mais je suis monté sur Paris il y a trois ans. J'ai fait pas mal de choses. Pourquoi ? J'ai toujours voulu vivre à Paris. Je fais partie de ces gens qui habitent à la campagne, qui ont toujours voulu vivre à Paris. Pas du tout, franchement, j'aime, j'adore, j'adore. Je sais pas, c'est difficile à exprimer comme sentiment, mais il y a des villes où tu te sens bien, des villes où tu te sens pas bien. Tu rentres dans la ville, tu sais que c'est mort, tu sais que tu te sens pas bien. Paris, je me sens bien tout de suite. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça fait plaisir. Et du coup, je suis le cofondateur et CEO de MECA, agence Webflow spécialisée dans l'acquisition et CRO. Et voilà. OK, CRO c'est quoi déjà ? Conversion Rate Optimization. En gros, on fait en sorte que nos clients gagnent de l'argent grâce à nous, grâce à nos TAF, grâce à cette Internet qu'on fait. D'accord, OK. Et cofondateur, t'as fondé avec qui ? J'ai cofondé avec Victor Lignel. Et du coup, je suis associé à un groupe d'agence qui s'appelle Stonks. Et dans ce groupe d'agence-là, il y a une agence de branding qui s'appelle Brandapart, une agence de design par abonnement qui s'appelle Design Elite, et du coup, MECA. Et donc, on est en gros une filiale de ce groupe-là. Et on est tous rattachés au même groupe. Donc, ça donne un petit effet genre vraiment cool. OK. Genre grave entraide. C'est un collectif d'agence, en fait. Ouais, c'est un groupe d'agence. On est tous sur le même Discord. Ça partage de ouf. C'est nouveau, ça. Je ne connaissais pas ce... Voilà, c'est vraiment chambé. OK. Et après, pour les... Bon, de toute façon, on va dire, on abordera la question. Mais donc, déjà, j'ai regardé un peu ton parcours. Avant, tu étais dans le design, toi. Ouais. Tu faisais quoi, en fait ? Alors, j'ai fait pas mal de choses. Parce que déjà, je suis freelance depuis que j'ai 17 ans. Donc, en gros, dès le lycée, je me suis mis en freelance. Dès la première terminale, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. OK. Et j'y suis très, très tôt que je voulais faire du design. Parce que depuis mes 15 ans, 14 ans, je touche à Photoshop, Illustrator, tout ça. Je faisais des designs pour des équipes Call of Duty. Ouais, OK. Donc, voilà, sur Twitter. OK. J'ai fait les logos pour WarTech. J'ai bossé pour Domingo. J'ai bossé pour des gros noms. Donc, en vrai, c'était cool. Tu me suivais à l'époque d'Eclipsia ou pas, Domingo ? Bien sûr. Bien sûr. C'était à l'époque d'Eclipsia, quand ils faisaient des vidéos avec Zerator et tout. C'était incroyable. On était connectés. Ouais, ouais. Je faisais des miniatures. C'était chambé. Donc, tu jouais à LOL ? Pas tant que ça. OK. Pas tant que ça. Pas tant que ça. LOL, c'est un jeu compliqué. Ouais. Mais j'adore LOL. Je regarde tous les worlds. Je regarde. Ouais, moi aussi. Quand on fallait se lever à 4h du matin, j'étais là. Ah, moi aussi. Voilà. J'ai connu les grandes heures de Faker, quoique il est revenu là récemment. Ouais, il est toujours aussi chaud. Il est toujours aussi chaud. C'est incroyable. Je pense qu'il est né avec le clavier. Je sais pas. Ouais. Et du coup, je suis team cassé. Donc, au shot, Gentle Mate. OK. Et tu faisais les... C'était toi là, tu t'en es sur Twitter et qu'on te disait, je vais chercher un GFX. Exact. J'étais totalement GFX. T'as le terme exact. Tu sais, les GFX, c'était vraiment le terme. Et du coup, j'ai rencontré mon associé à cette époque-là. OK. Qui avait lui... Il était vraiment encore plus jeune. Il devait avoir 13 ans. Donc, ça fait vraiment très, très longtemps qu'on se connaît. Qu'on est dans ce milieu-là ensemble. Et du coup, après, j'étais au collège quand je faisais ces trucs pour le jeu vidéo. Ouais. Et après, j'ai compris très vite que je voulais faire du design, du graphisme, que j'étais là-dedans. Et t'as poursuivi quand même les études ou t'as lâché... Ouais, c'est ça. Donc, seconde, je rentre en seconde générale. Ouais. Je me fais recte par l'école parce que, vas-y, la seconde, relou. Sauf qu'à milieu de l'année, j'avais vraiment des notes de merde. On m'a dit, il va falloir trouver quelque chose parce que là, il va falloir passer au moins le bac et voir ce qu'il faut faire. Et j'ai vu qu'il y avait des écoles qui te prépare au graphisme. Donc, j'ai fait un bac pro artisanat et métier d'art, options, communication, visuel, plurimédia. OK. Waouh. En gros, bac pro graphisme. C'était pour faire quoi, ça ? C'était pour être graphiste. Graphiste, vraiment... Moi, c'est ce que j'appelle graphiste de campagne. En mode, t'es dans des agences de design. Ouais, c'est large quand même. Tu vois, aujourd'hui, quand tu parles de graphisme, c'est large. Ouais, ouais, mais ça l'était pas tant que ça avant. Genre, vraiment, tu fais des logos pour des boîtes classiques. Tu fais des... Voilà, quoi. C'est vraiment pas ouf. C'était pas très intéressant, quoi. Ça l'était quand j'étais au lycée. Mais du coup, tu vois, je suis vraiment arrivé au lycée où... Vas-y, je sais ce que je veux faire. Grosse mentalité de killer, j'ai tout baisé. Mention très bien au bac, 18 de moyenne. Ah ouais, t'as... Je savais que j'étais là, tu vois. J'étais au bon endroit au bon moment. Pourtant, en seconde, t'étais pas ouf. Et puis après, quand t'es parti dans ta voie... Après, les niveaux bacs pro, quand même, un peu en dessous, on va pas se mentir. Ouais, quand même. Mais j'avais quand même cette envie de tout baisé, quoi. Ok, trop bien. Et après, j'ai eu la chance que comme j'ai vraiment bien bossé pendant ces trois ans de bac, parce que du coup, j'ai redoublé ma seconde, trois ans de bac, et j'ai pu rentrer en école publique de graphisme. Donc Montaigu, Léonard de Vinci, Bête d'école. Et là, c'est genre 400 personnes qui demandent 15 places. Ok, waouh. Donc, il fallait vraiment avoir... Et t'as été pris. Ouais. Après, j'ai demandé les écoles parisiennes et j'ai pas été pris. Et là, c'est mon plus gros seum, parce que Montaigu, cette école-là était juste à côté de là où je vivais, en Vendée. Ouais. Et je voulais me barrer, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Sauf que là, j'étais à 15 minutes de chez moi. En tout cas, t'étais bloqué, quoi. Du coup, t'étais obligé de rester un peu plus longtemps. Mais j'ai quand même créé un appart pour vivre l'ambiance étudiante. Et après deux ans de BTS, au bout d'un an, c'était cool. Et au bout de deux ans, mon atelier de graphiste s'était transformé en studio d'impression, en sérigraphie. Ouais. Donc, impression textile pour des groupes de musique, pour des boîtes. Tu vois, j'ai fait des... J'ai bossé pour sécher. C'est une grosse boîte dans le médical. Ils voulaient des vêtements pour des courses. OK. Voilà, tu vois, j'imprimais. OK. Donc, j'avais loué un petit local. Ouais. Donc, je faisais ma journée de 8 heures de cours. Et j'enchaînais 8 heures d'impression de sérigraphie. Ah, c'est toi qui faisais ça ? Ah, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est moi, ouais, ouais. Ah, d'accord. Ah, OK. Moi, je croyais que c'était pour ta boîte. Non, non, non. Donc, j'ai acheté les machines. Ah, ouais ? Et j'imprimais. Ah, ouais, OK. Donc, voilà. Tu faisais... Mais tu dormais quand, frérot ? Je dormais pas. Je dormais 3 heures par nuit. C'était horrible. Du coup, j'arrivais en retard en cours et... T'étais jeune, t'avais la force encore. Ouais, je suis toujours jeune, mais je pourrais le refaire aujourd'hui. Ouais, non, je... C'est mort. Jamais de la vie. Moi, je pourrais pas. Là, je fais une nuit blanche qui me faudrait... Mentalement, c'était dur. Semaine, quoi. Mentalement, c'était dur. OK. Et sauf que, tu vois, je me faisais taper par le CPO tous les matins, en mode, pourquoi t'arrivais en retard ? J'tis, mec, je gagne 1000 balles par semaine avec mon truc que tu projouis bien. J'ai pris des pulls et tout. Là, franchement, je comprends. Ah, t'avais déjà... T'étais déjà déter, quoi. Ah, ouais, ouais. Mais même avant ça, j'avais fait 4-5 start-up week-end. Tu sais, tu montes une start-up pendant tout un week-end. J'étais vraiment dans ce truc-là où je veux faire un truc. C'est moi qui l'ai monté. Rien d'autre. Le Covid tape. Donc, t'avais déjà cette... La chance de ouf. Le Covid, c'est vraiment... Ouais, donc voilà, ouais. J'adore. On est en 2020, là. 2020. 2020. Le Covid aurait pas tapé. Une semaine après, j'étais plus en cours. Très honnêtement. Et là, il tape. Ouais, mais le Covid, ça a été beaucoup un propulseur pour beaucoup. Moi, le premier. Ouais, c'est sûr. Je serais pas dans le no-code s'il n'y avait pas eu le Covid. Je sais pas ce que je ferais, mais en tout cas... Je sais pas, je serais sûrement salarié. Peut-être au SMIC, sûrement. Parce que j'ai pas de diplôme et tout. Mais ouais, le Covid, ça a été... OK. Et qu'est-ce que t'as fait, toi, pendant le Covid, au lieu de te faire... Eh ben, un mois après... Le regarder Netflix, comme tout le monde. Un mois après, ils annoncent que le bac, c'est sur moyenne. J'avais 10-12. J'ai pas le bac, le BTS. Donc j'ai mon BTS. Ouais. Je suis jamais allé chercher. T'as hacké le truc, quoi. J'irai jamais le chercher. T'as triché. Je considère que je l'ai pas eu, parce que j'ai vraiment triché. C'est pas grave. On s'en fout des diplômes. Ouais, ça sert à rien. C'est ce que je me dis. Et ce que j'ai fait, c'est fermer mon atelier de stéréographie, parce que j'avais chopé toutes les écoles, toutes les universités qu'on fermait. Donc le devis, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mec, moi, toute la fin de mon année, on sera pas à l'école. Donc on veut pas nos suites, tu vois. Donc tu te retrouves avec des piles de suites que t'as achetées. Tu devais avoir du stock et tout. J'avais du stock, ouais. Et du coup, t'avais quand même payé pour les commandes ? J'avais quand même payé pour les commandes, ouais. J'ai pas perdu beaucoup d'argent, mais en gros, tout l'argent que mes parents avaient mis de côté pour moi, en gros, je suis reparti à zéro, quoi. Ouais, ok, ouais. Moi, je m'en fous, enfin, c'est pas... Donc covidé, bon, diplômé, mais... Ouais, c'est ça. Mais bon, tu repars à zéro, plus d'économie, cash, un appartement, un loyer, quoi. Non, même pas, parce que du coup, je t'ai retourné chez mes parents à ce moment-là. Ok, ouais. Donc on avait rendu l'appart. Non, franchement, j'étais bien. Mais vers le moment où tu te poses la question, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et comment t'arrives dans Webflow, du coup ? Je viens de chez une boîte, et du coup, Webflow, ça arrivait encore plus tard. Parce que du coup, je savais pas quoi faire. Je me disais, vas-y, j'ai trouvé un CDI. Ouais. Franchement, grosse technique de loup-barme qui marche à chaque fois si vous voulez un job. Tu prends toutes les annonces, t'envoies le même mail, le même CV. Y'en a une qui répond. Une semaine après, j'avais un CDI. Ouais, facile, simple. Et voilà. Et là, je commence ma vie de petit salarié. Et tu faisais quoi, là ? J'étais assistant graphiste à la Roche-sur-Yon. Ok. Dans une boîte qui fait des marquages pour des véhicules. Ok, ouais, je vois. Du flocage. Ouais, c'est ça. Donc, c'était sympa, ça a fait son temps. Mais au bout d'un moment, tu te rends bien compte que, ouais, compliqué, quoi. Assistant, ça veut dire que c'est toi qui designais quand même ? Ouais, j'étais en full opérationnel, full prod, SMIC. Ok. 35 heures par semaine. 35 heures par semaine. C'était pas déplaisant les six premiers mois. Mais ma copine, elle habita à Paris. Donc, on était vraiment à deux points, chacun l'un de l'autre. Des petits soucis familiaux qui font que j'ai pas forcément envie de rester en Vendée. Tu voyais pas trop l'avenir, quoi ? Ouais, non. Non, non. Clairement pas l'avenir. Puis, aucune projection, rien, 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 rien. Ok. Ma copine fait, lâche ton job, viens m'habiter avec moi à Paris. Ouais. Je suis allé voir ma patronne, j'ai dit, ça va pas le faire. Ouais. Rupture conventionnelle. Ah, ça va, là, t'es sympa. Ouais, t'es sympa. Et là, j'ai eu le droit au plus grand lever de fonds international, Pôle emploi. Bah ouais, bien sûr. Bon travail, big up à vous, merci. Le lever de fonds universel. Mais là, ils réduisent, là, maintenant. C'est plus le hack. Et en plus, j'avais le hack post-Covid. Ouais. Plus six mois. Ah oui, d'accord. Ah, t'étais bien. J'ai été buff à fond. Non, franchement, lourd. Et du coup, bah... Donc, tu montes sur Paris, on est quand, là, fin 2020 ? Un truc comme ça. Là, on est... Été 2021. Hum, ok. Été 2021, quelque chose comme ça. Et... Et du coup, bah, je pars à 4h du matin. Une valise, mon chat. Ok. Ah, t'as pris ton chat, quand même ? Ah, j'ai pris mon chat. Ok. J'ai pris mon chat. Donc, chez ta copine ? C'est ça. Et du coup, à ce moment-là, ouais, non, elle vivait en coloc. Donc, on est en arrivant, on était trois, quoi. Ok, ouais. Ça posait pas trop de problèmes, ouais. On payait 300 euros de loyer, donc ça fitait, tu vois. Genre, vraiment parfait. Il y avait assez de place, quand même ? Ouais, 62 mètres carrés. Ouais, bon, ça va. À 3, ça va. Ouais, ça va. Plus un chat. Plus un chat. Mais ça va. Et... Et du coup, à ce moment-là, du coup, j'ai contacté mon pote Victor, qui, lui, venait de lancer Stonks, groupe d'agence. Je voyais qu'il mettait des stories, plus 1000 balles aujourd'hui, plus machin. Vas-y, mec, mets-moi dedans. Ouais. Et du coup, il m'appelle, il fait, bon, bah, viens, mec, on lance une agence d'automatisation. Je sais qu'il y a du cash à faire dans l'automatisation. Ouais. Bah, tu connais, mais... Bien sûr, bien sûr. Il y a du business, donc, viens, on fait. J'étais claquant d'automatisation, je connaissais rien. Moi, je faisais déjà des sites sur Webflow, parce que quand j'avais, justement, quand je faisais mes miniatures et tout, et mes logos pour des Epical of Duty, on me demandait un portfolio, tu vois. Et moi, j'avais fait un portfolio sur Adobe Muse, qui est l'ancêtre de Webflow. Ouais, ah ouais, ok. C'était par Photoshop. Et ils ont arrêté le... Ils ont arrêté la production de ce truc-là. Ok. Parce que j'en ai jamais entendu parler. Adobe Muse. Adobe Muse, ouais. C'est pas comme Beyoncé, un truc comme ça. Non, non, non. C'était vraiment le Photoshop du... Le Photoshop du web. Ok. Et donc, voilà. Après, c'est comme ça que t'as connu Webflow. C'est comme ça que j'ai connu Webflow. Et j'ai connu Webflow un peu plus tardivement, parce que du coup, je suis arrivé période de bac pro. Ouais. Fallait faire des stages. Et du coup, pendant ces stages, j'ai dit à un mec, bah vas-y, je te refais ton site. Genre, je suis vraiment allé voir les gars. Je lui ai dit, tu me prends en stage, je te refais ton site. Et je lui ai dit, je te le fais sur Adobe Muse. Il m'a dit, non, il y a Webflow, ça vient d'arriver, ça vient de State. Et là, ça te... Je lui ai dit, vas-y, je vais regarder, là. Explosion, incroyable. Et tu t'y connaissais un petit peu en HTML, CSS, à vous ? Ouais, ouais. Bah, depuis 15 ans, je connais HTML, CSS, parce que je me suis formé sur YouTube. Ouais. Je regardais tous les trucs. Et donc, le Switch sur Webflow, il a été simple, quoi. Easy, méga easy. C'est pour ça que j'ai pété mon crâne quand je l'ai vu. Tu sais, t'as vraiment des trucs, des outils ou des moments dans ta vie où tu vois, genre, un film, un manga, t'écoutes un album. Ah, tu vois, je voyais Fleetwood Mac derrière. Moi, ça a été un album de Fleetwood. Ok. Et bah, tu vois ces trucs-là, et franchement, tu t'en souviens de toute ta vie du moment où tu l'as découvert. Ouais. Le jour où j'ai découvert Webflow, je m'en souviens. Ok, ouais. J'ai vraiment été bluffé de ouf. Et tu... En plus, euh... Tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, on avait été à une soirée vers Station F. C'est possible. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était... Euh... Quand il y avait, à côté de Station F, il y avait une présentation de Xar. Ouais, carrément. Et juste avant, t'avais Milan qui faisait une presse du terme Product Builder. C'est vrai. C'était à ce moment-là, je crois. Ouais. Et je sais même plus, c'était en quelle année, ça. Je crois que c'était en 2021. C'était... Ouais, en 2021. C'est ça. Bah, en fait, j'arrivais dans le no-code quand ça a pété. Et du coup, j'avais mis le no-code sur mon LinkedIn. Et vraiment, tout le monde me contactait parce que je faisais du no-code. Si moi, j'étais là, j'avais rien fait, quoi. À ce moment-là, tu me parlais d'Intégromath. Ouais, je parlais d'Intégromath. C'était là, c'est à ce moment-là. C'est ça. C'est ça. Après, tu vois tous les gros qui arrivent sur le marché, qui sont Cube, Alegria, qui se lancent vraiment en agence no-code. Donc, on s'est dit, on va faire agence no-code. OK. Donc, fin... Donc, été 2021, tu lances... Tu commences à faire vraiment de la Presta Webflow. Presta... En fait, je fais de la Presta Webflow, mais on vend Mecca comme une agence d'automatisation. Et là, la boîte n'est toujours pas montée. C'est-à-dire que c'est que sur papier. OK. Mecca n'est pas enregistrée. Moi, je suis freelance Webflow. Ouais. Et Mecca n'est toujours pas enregistré. Avec Victor, on commence à parler d'une agence d'automatisation. D'accord, OK. C'est-à-dire que je suis déjà inclus dans le groupe, mais je fais plus de Webflow que d'automatisation, mais on veut lancer une agence d'automatisation. Alors, non, tu te dis, ça sent un peu la merde. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Non, mais après, si les clients... Parce que moi, quand je vais sur ton agent, je vois nos réalisations. En fait, c'est que toi, tout seul, derrière tout ça. Ouais. OK. Enfin, pas là, pas sur Céréales. Sur Céréales, maintenant, on est plus. Là, vous êtes combien dans l'agence TAP ? Là, on est... Alors, il y a Victor, mon associé. Ouais. Victor, en marketing, qui travaille pour le groupe. Mais du coup, son travail impacte les agences. Donc, en gros, c'est lui qui écrit mes posts LinkedIn, qui écrit les scripts de vidéos YouTube. Tous ces trucs-là, tout ce qui touche au marketing, c'est lui. Et Florine, qui est en alternance, qui nous rejoint à la fin de son alternance. OK. Elle a fait quoi ? Elle, elle est chez Alegrilla. Elle est en DevWebflow. OK. Voilà. Alegrilla Academy. D'accord. Elle est en train de se former, là ? Elle est en train de se former. OK. Et on l'a formée en, ouais, trois mois. Et incroyable, parce qu'elle est déjà experte. Genre, vraiment... Ouais. Très, très chaud. OK. Franchement, ouais. T'as fait combien de sites, là, sur Webflow, à peu près ? Tu sauras le dire ? De 50, 70. Pour des clients et tout ? Énormément. Vraiment beaucoup. Parce qu'en plus, dans site, tu peux considérer des LP aussi. Et des LP, on en fait énormément. Ouais, vous faites que ça, pratiquement. Enfin, majoritairement, c'est des... Pas que ça, mais beaucoup. Pas que ça, mais beaucoup. C'est des projets rapides. Moi, j'aime bien les faire. Généralement, ouais, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. OK, OK. Et pourquoi Mekka n'est pas encore enregistré ? Pourquoi Mekka n'est pas encore enregistré ? Pourquoi Mekka n'est pas encore enregistré ? Parce que le groupe était en train de se structurer. Je suis arrivé au tout début de ce groupe-là. Et c'est pour ça que je pense que je suis encore hyper early sur toutes ces phases de groupes, d'agences, de machin. En tout cas, Stonk, c'est très early sur ces trucs-là. En fait, on était vraiment en train de se chercher. Parce que t'arrives, tu bosses avec un gars, t'as bossé avec lui quand il avait 15 ans. Maintenant, le mec, il en a 21. Pas la même mentale, tu vois. Et on se cherche, on travaille ensemble. On se voit. Ils sont dans le 78. Je vais dans le 78. Je les rencontre, machin. Ça se passe super bien. Et on n'arrive pas à trouver ce putain de business model qui fait qu'on va vendre une agence d'automatisation. Donc, on se dit, switch. On fait du no-code. On fait tout le no-code. Et c'était après la conférence Xar, où j'ai découvert Xar, j'ai découvert Google, j'ai découvert Machin. On fait tout. On fait tout, 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 tout. Et là, on arrive à trouver des clients. On arrive à trouver pour du Google, pour du R-table, pour du tout. Mais vous aviez les compétences en interne ? Absolument. Pour faire du... Absolument pas. Et comment tu faisais pour délivrer ? On vend tout ça. Et on a remboursé une tonne de clients. Oh là là, OK. Non, mais c'est bien. Non, mais franchement... On a remboursé, franchement, une tonne de clients. Et là, Mecca est toujours pas enregistrée. Et on fait ça pendant, ouais, peut-être un an. Où on cherche. On essaie de trouver des offres. On essaye Product Builder as a Service. No-code as a Service. Où tu payes... Tu payes 1000 balles et le mec, il te règle tes projets. J'avais vu ça à un moment, je crois. Tu payes à l'abonnement et on fait toutes les réalisations. C'était nous. Machin. Tu sais quoi ? En fait, je vois des trucs passer. Et en fait, c'est vous qui étiez en train de faire un labo. On benchmarkait, on testait. Mais c'est intéressant, ça. Et parce que Bubble, ça marche quand même, tu vois. Bubble, ça marche très, très bien. Franchement, tu peux vendre des contrats à n'importe qui sur Bubble. Pas faire ta prestation de service et déléguer à quelqu'un. Et tu vois, on aurait pu se dire... Tu vois, ça aurait pu être dans ma mentalité aussi de dire... Vas-y, je suis là, je vais monter une agent, je fais que du cash, je fais les contrats, je déléguer à quelqu'un. Basta. C'était pas dans ma mentalité, c'est pas ce que j'avais envie de construire. Je voulais vraiment voir mon équipe opérationnelle. Monter une équipe, faire un truc de fou avec. Ok, ok. Et là, donc, tu... Donc ça, c'était 2022 pendant que moi, j'étais à... Parce que là, en 2022, j'étais à JellySmile, j'ai pas trop suivi le NoCode Game, à part quand je suis allé au NoCode Summit. T'étais là au NoCode Summit ? J'étais là au NoCode Summit, j'ai fait les deux NoCode Summit. Ouais, moi aussi. Le dernier, je l'ai fait. D'ailleurs, t'as préféré le... J'ai préféré le premier. Ouais, moi aussi. Mais c'est parce que ma mentalité sur le NoCode a changé en un an. Ok, c'est quoi ta mentalité sur le NoCode ? Ma mentalité, c'est que le NoCode, ça veut vraiment rien dire du tout. Et qu'en fait, c'est juste un outil pour coder plus vite. Mais qu'évangéliser le NoCode en mode, NoCode, c'est très bien, vous allez gagner beaucoup d'argent sans avoir aucune compétence à coder, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Et moi, depuis qu'on s'est niché sur Webflow, je fais plus du NoCode, je fais du marketing. Ok. C'est-à-dire que... C'est totalement différent. Quand tu fais un site Internet, c'est pas du développement. C'est pas du NoCode, on fait vraiment du marketing. On fait en sorte que nos clients gagnent de l'argent avec ça. Ah ouais, donc toi, en fait, quand tu fais des sites, tu penses conversion, tu penses... Je pense conversion, forcément, ouais. Et même, j'en discute avec mes concurrents, parce qu'on se retrouve autour de Soirée Webflow, on en reparlera peut-être après, mais on est vraiment d'accord sur ce truc-là où on fait pas du NoCode. Webflow, c'est pas un outil NoCode, c'est un outil marketing. Ok. Ouais, ça... C'est... Après, ouais, t'aimes pas le terme NoCode ? De manière générale, c'est vraiment le... Il faut biaiser, en fait. Enfin, ça... Tu peux en parler à des gens, ils vont foutre nos chaînes dans NoCode, tu vois. Et t'es pas d'accord ? Pas du tout. Moi, je pense que c'est... Mais pourquoi c'est... Moi, je pense que c'est un outil NoCode, tu vois. Je pense pas. Moi, je pense que... Je vais dire pourquoi je pense que c'est un outil NoCode. Je pense que c'est un outil NoCode parce que c'est un outil qui te permet de créer, quand même, des bases de données, un front, tout ça, sans... Tu vois, c'est un outil où il n'y a pas d'alternative, finalement. WordPress, c'est un outil NoCode ou pas ? WordPress, non. C'est pareil, c'est un outil marketing, mais ça dépend ce que t'en fais parce que WordPress, t'as plus de possibilités... C'est un site builder. T'as plus de possibilités de le dériver de son usage que Webflow. Mais tu dis que Webflow, c'est un outil marketing. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, pour moi, marketing, c'est quand tu produis du contenu pour vendre, tu vois ? Ouais, pas nécessairement. Tu vois, si tu produis de la LP. Si tu construis bien ton site et que tu considères qu'avec 10 composants, tu peux sortir 10 LP en une semaine, t'attaques forcément un marché sur le plan marketing, tu vois ? Moi, je dirais plutôt... Pour moi, Webflow, c'est un outil, pas marketing, mais c'est un site builder, c'est un outil NoCode. C'est un site builder, mais je ne sais pas. Le terme NoCode, je me suis vraiment très, très éloigné, en tout cas. Je n'ai pas l'impression de faire du NoCode, en tout cas. Et en plus, avec les sites qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas NoCode. Clairement pas. Après, de toute façon, tu... C'est plus très, très code que très NoCode. C'est-à-dire que tu mets beaucoup de code dans PHP, beaucoup de JavaScript ? Énormément, beaucoup de JS. Et pas parce que Webflow, c'est un outil limité. Ça n'a rien à voir. C'est juste que les besoins des clients, tu prends ces besoins, tu les transfères sur WordPress, tu as exactement la même problématique. Effectivement, il faut du JSA pour des animations, il faut du JavaScript parce que le mec, il veut un simulateur, il faut du Google Tag Manager, et donc, il faut mettre un petit bout de code à un endroit parce que le mec, il a besoin de ça, il a besoin de ça. Donc, effectivement, comme tu n'as pas le rendeur du code dans Webflow, des fois, tes LPR ne semblent à rien quand tu les regardes dans le designer, mais c'est plus très code que très NoCode. Ok. Ok, ok. Ça, c'est sûr. Et comment ça se passe, un projet avec Mecha, par exemple ? Ouais. T'arrives le prospect ? Ouais, la personne arrive, si. Alors, moi, j'ai vu, par contre, un truc qui est très bien, c'est que j'ai vu, j'ai testé un peu, il y avait un formulaire. Voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Maquette ou juste Webflow, machin, machin. Et puis après, je n'ai pas été jusqu'à mettre mes coordonnées et tout, parce que je ne voulais pas faire croire que tu avais un prospect et tout, mais tu renvoies après, derrière, il y a une automatisation qui renvoie la probable, un truc comme ça ? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est Victor qui appelle. Ok, ouais. C'est Victor qui appelle tout de suite, mais il y a un gros simulateur qui arrive. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait en trois ans de taf sur Webflow, parce que du coup, je continue à faire du Webflow, mais on vendait l'agence comme du NoCode, mais il y a toujours cet aspect Webflow qui était là. Et on a tout time-track. Donc, on sait exactement combien de temps on fait une LP, combien de temps on fait une page CMS, combien de temps on code ça, combien de temps on fait ça. Aujourd'hui, on a un calculateur avec une ligne Google Sheet qui est énorme. Ouais. Et on a vraiment des datas et on est capable de tester un projet en un rien de temps. Ok. Parce qu'on a trois ans de time-track. Et ça coûte combien ? Comment ça se passe un projet ? Ouais. En gros, tu arrives, le prospect, il arrive. Il nous décrit son projet, il nous dit le nombre de pages qu'il veut, on lui envoie un devis, il signe le devis et ensuite, on a un espèce de workshop d'une demi-heure, une heure, où on est sur un outil qui s'appelle Relium. Ouais. C'est en gros une banque de composants. Mais ils ont un outil qui est incroyable, qui s'appelle Site Builder, qui permet d'avoir un détail de ton sitemap. Et ça, ça nous a permis de cadrer un max nos projets. Genre vraiment, comme Never. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand vous allez avoir un peu l'architecture de l'arborescence, des pages. Exact. Et Relium, ouais, c'est un outil qui est... Tu peux en parler un peu parce que franchement, moi, je connais, c'est un peu... C'est ouf quand même. Très honnêtement et tu vois, je le dis dans le podcast que je fais, je l'ai dit la semaine dernière, ça nous a vraiment révolutionné notre manière de cadrer les projets. Parce que t'arrives avec le client, tu fais un... On fait un workshop avec lui. De base, Relium, il faut dire, enfin, c'est une librairie. C'est une librairie de composants. Sur Figma, enfin, disponible... Sur Webflow. Et c'est du composant pas designé. Donc en gros, c'est vraiment des grosses bases basées sur le framework Climafers. Voilà, c'est ça. Donc tu copies, tu colles, tu fous ton coup de pinceau et c'est fini, quoi. Ça te fait gagner du temps quand tu connais pas trop en Webflow. Quand tu connais un peu plus Webflow, tu passes pas par Relium. Ah ouais, tu passes par quoi ? Bah en fait, on a nous des composants en interne. Ouais, ok. Mais en gros, on a des bases vierges, quoi. On peut les utiliser à chaque fois, quoi. Et on utilise par Relium. Ok, et donc là, le client, tu fais ton workshop avec lui. On fait son workshop avec lui. On utilise telle section, machin, on fait tout le sitemap avec lui. Donc le mec, il a vraiment une vue d'ensemble de son sitemap, de toutes les sections, ce que cette section veut dire, son bouton, il redirige vers quoi. Là, tu vas avoir de la conversion. Ok, tu m'as dit qu'on pouvait faire cette section, mais cette section allait bien. Peut-être on peut AB test les deux. Donc là, vraiment, tu vois, grosse discussion avec le client. Nous, on a fait un max de sites, donc on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas. On traque toutes les datas sur tous les sites. Et là, en gros, on part après en phase de design. Si le mec a énormément de budget, on fait le design avec Brandapart, l'autre agence du groupe. Ok. Et là, c'est un autre game parce que vraiment, le design, il est incroyable. Ouais. Et si c'est pas le cas, on fait le design avec Design Elite, qui est l'autre agence du groupe design par abonnement. Et là, on fait un design sympa. Et ensuite, on intègre sur Webflow. Et une fois que le site est intégré sur Webflow, on a toute une phase de Q&A où en gros, on reprend le client pendant une heure. On lui dit, vas-y, fais tes changements maintenant. Ok. on ne dit pas ça comme ça, c'est un peu agressif. Ouais, mais voilà, tu l'invites gentiment à... On lui dit, fais-nous tes changements. Est-ce que ton bouton, il est bien placé ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ok. Et s'il nous dit, oh non, ça c'est moche, le bouton, il est un peu trop gros. On conseille aussi, on lui dit, non, à la base, on avait prévu ça. Moi, je t'ai dit ça parce que ça, parce que ça, voilà. Grosse phase de conseil en haut. Mais il n'y a pas les maquettes, vous passez pas par la phase maquette sur Figma pour vraiment valider ? On fait maquette sur Figma et intégration sur... Avec les animations ? Voilà, c'est ça. Ok, ok, ok. Donc voilà, c'est vraiment hyper classique. C'est vraiment toute cette phase de workshop qu'on est, je pense, les seuls à faire, ou en tout cas, on est les seuls à communiquer dessus et ça nous fait gagner. C'est important. Moi, c'est aujourd'hui, la difficulté que j'ai encore, c'est comment bien cadrer un projet, comment savoir, le client veut toujours savoir. Il y a toujours des dérives. Tu tombes toujours sur un os quand tu démarres un projet. Et même dans... Toi, tu design des sites, etc. Moi, je fais du artable, du make. Alors, tu vois, c'est un peu plus simple quand c'est de l'automatisation, je pense. Parce que, comme je dis souvent, le client, soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de satisfaction. Il sait ce qu'il veut. Il sait le résultat qu'il veut. Mais j'ai l'impression que dans le design, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que ça t'arrive de te foirer sur une maquette, par exemple ? En réalité, pas trop. Parce que nous, sur des LP destinées à l'acquisition, on n'est pas sur du design clinquant, tu vois. On n'est pas sur de la grosse LP du fou malade à Wards qui va gagner des titres en design. On n'est pas là-dedans. Et en fait, on s'est rendu compte que quand t'as cadré le projet avec le client, ce qui se passe entre le moment du sitemap et le moment de la livraison, le client, il n'a rien à foutre. Il veut juste son site à la fin. Dans le délai qui t'a demandé. Il n'a pas vraiment d'enjeu de... Ça dépend. Ça dépend, mais ça, c'est plus quand le client a plus de budget et qu'il peut aller chez Brandapart. Et là, c'est vraiment l'autre agence. C'est vraiment des process différents entre les agences. Du coup, nous, on fait un gros appel à eux. On prend le chef de projet chez eux et il s'occupe d'appliquer la stratégie de projet, mais de Brandapart pour que le design n'est quoi ouf. Et après, nous, on récupère la maquette avec des annotations, avec les explications du designer. Et là, on sait qu'il faut qu'on intègre Pixel Perfect. Et là, vous refaites un collègue avec le client. Et là, lui, il te laisse les commentaires sur la maquette. C'est ça. OK. Mais après, la maquette, elle sort de chez Brandapart validée. Donc, elle sort de l'autre agence validée et nous, on ne refait pas du design par-dessus. D'accord. OK. Il ne faut vraiment que... OK. Et ça va, ce n'est pas trop lourd en termes de process entre le client, vas-y, la qualification, je veux un site web, vas-y, je t'en l'envoie chez Brandapart. C'est assez bien foutu et d'ailleurs, c'est mieux que ça soit comme ça que, en fait, ça soit plusieurs agences avec différents process très carrés. C'est-à-dire que t'as Stonx, Meka Brandapart, Stonx s'occupe de toute la partie sales. Donc, eux, ils ont leur process sales et moi, je ne vends rien du tout pour Meka. Sauf quand je fais des upsell clients ou quand j'ai un client qui m'appelle parce que je le connais, parce qu'il m'a fait un truc ou voilà, ça arrive des fois. Mais c'est vraiment Victor, mon associé, qui va aller voir le client, qui va aller voir le prospect, qui va lui dire, qui va essayer de le qualifier, machin. Donc, lui, il a vraiment son process à lui. Moi, j'ai mon process à moi qui est vraiment très, très particulier et Brandapart, ils ont leur process à eux qui est très, très particulier. Et tout ça, ça a été testé à mort, ce qui fait que le client, en fait, il a juste à domino. Il est sur l'onboarding jusqu'à arriver à son... Il n'y a pas de place au hasard, en fait. C'est quoi la typologie du client ? Parce que moi, j'ai l'impression que si j'étais un gros marketeux qui veut faire NLP pour vendre des formations ou des produits, tout comme ça, ça m'intéresserait ce que tu fais. Mais pour... Tu vois, par exemple, nous, là, on est en train de refaire le site web. Bon, on a les maquettes et tout. Il y a quand même une partie... Nous, on ne cherche pas absolument la conversion. Tu vois, par exemple, nous, on cherche à expliquer ce qu'on fait. Et ça, ça a été très... D'ailleurs, on est en train en grande déterminité. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas que le client, il achète ou pas. C'est qu'il comprenne ce qu'il achète. Nous, ce qui a été compliqué, c'est, ben voilà, on a fait plein de... En fait, on a pris tous les problèmes qu'on avait depuis le début. C'est-à-dire, OK, ouais, c'est combien ? Ouais, vous avez déjà fait ça ? Vous avez fait de la création de contenu ? Vous faites ceci ? Vous faites cela ? Vous avez quoi ? Toutes ces questions, en fait. Normalement, un putain de site est censé y répondre. Aujourd'hui, ça n'y répond pas. Quand tu tapes la capsule sur Google, on était un peu... On était claqués. Je crois que tu tombes sur des trucs, qui est un peu chelou, quoi. Donc, tu vois, on n'a pas un objectif de conversion, mais plus de... Ouais, de montrer quoi, de brand, tu vois. Et aussi de montrer qu'on est un peu sérieux, tout ça, voilà, voilà. Et donc, là, dans ce cas-là, le design, c'est quand même important, tu vois. Du coup, on va faire un peu plus gaffe, forcément. Mais... Et c'est pour ça que moi, je sépare les deux trucs où le site internet et la landing page d'acquisition. C'est vraiment deux designs qui sont complètement différents. Ouais, la landing page, là, c'est vraiment, par exemple, publicité, il y a une ad. c'est faire du beau, tu peux mettre des animes, tu peux faire en sorte que ça soit un peu un peu clinquant. Même limite, limite, comment dire, oser, même pas oser. C'est quoi le mot ? Limite un peu fort sur certains mots, tu vois. Des titres en gros, des titres en gras, bon copywriting, des illustrations, voilà, qui sont un peu osées, quoi. Que sur une LP, tu vas pas mettre. Ouais, je comprends. Et c'est toi qui fais les intégrations du coup Webflow ou quand est-ce que démarre ton job ? Quand est-ce que tu bosses ? Moi, je suis intégrateur Webflow, même titre que Florine et aussi chef de projet, c'est-à-dire que c'est moi qui vais discuter avec le client, je fais toute la gestion de projet. C'est une erreur qu'on a fait, on a voulu déléguer la gestion de projet. Aujourd'hui, plus jamais je fais ça. Plus jamais je délègue la gestion de projet. C'est-à-dire ? Ou alors, parce qu'on empruntait des process en gros. C'est-à-dire que les chefs de projet découlaient du groupe, donc en gros, étaient sur la holding et descendaient. En gros, il y avait un chef de projet qui pouvait être à la fois sur Brunaparte, à la fois sur Design Elite, à la fois sur Mecca. Il chapeautait un peu le client. En gros, il chapeaute le client, mais en gros, il y a un process chez Brunaparte, donc il va essayer de faire la même chose sur Mecca, sauf qu'on fait du dev. C'est pas la même chose, donc il va se casser les dents. Et voilà, tu vois, c'est galère. Mais ça, c'est intéressant. C'est quoi le process, par exemple, c'est quoi le process, par exemple, chez Mecca ? Comment vous bossez ? En gros, une grosse différence que tu peux avoir entre un process de Brunaparte et un process de chez Mecca, entre Design et purement intégration, c'est que quand tu reçois une maquette, t'as envie de la review avec le gars, t'as envie de lui expliquer ce que t'as fait, machin. En intégration, le mec, il a déjà vu la maquette. Tu vas arriver en call avec lui, ça va durer 10 minutes, et combien de fois je suis arrivé en call et ça a duré 10 minutes, et le client, tu lui dis, bon, voilà, on a intégré ton site sur Uplo, c'est la maquette intégrée. Ouais, ouais, et voilà. Et le call, il dure 10 minutes, et le mec, il dit, ok, tu me l'envoies, je règle la facture et point. Ok, ouais, je vois. Tu vois, tu te retrouves à setup des calls d'une demi-heure et t'as pas besoin. Mais par contre, le client, il a besoin d'être rassuré plus chez nous sur la partie technique, donc il va avoir énormément de questions au début, énormément de questions à la fin, et entre les deux, il s'en fout. Alors que sur du design, il va pas trop avoir de questions au début, il donne son brief, mais il te laisse faire ta popote. Par contre, au milieu, il va avoir énormément de trucs à dire. Par exemple, est-ce qu'on peut pas plutôt mettre le logo en plus gros, le logo en rouge, machin, donc voilà. Deux process ultra différents. Et là, c'est moi qui fais la gestion de projet. Donc en gros, je fais gestion de projet, intégration sur Webflow avec Florine et les autres qui vont venir. Et voilà. En gros, moi, mon travail chez Mecca, c'est vraiment de faire en sorte de délivrer opérationnellement. C'est vraiment mon taf, quoi. T'es l'exécutant, enfin, tu exécutes. Tout ça, quand tu dis CEO, en vrai, je suis juste la tête pour l'ensemble de Mecca, mais en gros, j'aime bien dire que moi, je suis la tête du serpent, mais derrière, c'est Victor qui porte mon corps pour me faire avancer, tu vois. Ok, ouais. Donc là, Mecca, c'est un peu la une vitrine, filiale, pas encore. Donc niveau facturation, tout ça, comment ça se passe ? Toi, t'as toujours ton statut de freelance ? Ouais, mais c'est la holding qui facture. Ok, donc la holding, c'est Stonx, c'est ça ? Ouais, ouais. Donc Brandapart, refacture à la holding, ce qu'ils font, toi, tu refactures aussi à... Exactement. Ok, et même quand il y a des passes entre les deux ? Ouais, ouais, ça se passe bien. En vrai, là-dessus, ça se passe bien et ça a toujours été carré. Ok. Ou c'est Stonx qui a trouvé un projet. En fait, moi, j'ai un salaire chez Stonx, donc en gros, j'ai un fixe mensuel et je fais le taf pour eux, quoi. Ok. Et quand les clients viennent directement te voir toi, est-ce que ça t'arrive de faire même des projets à part, t'as pas forcément envie de les faire faire ? j'en ai fait un ou deux, mais en vrai, j'avais suffisamment de taf sur cette période-là en tant que freelance pour Stonx, en tout cas. Ok. Donc j'étais pas à plein, On avait signé un gros client, ce qu'on pensait être un gros client, mais qui n'a jamais payé. Ah ouais ? T'as eu des problèmes de... Énormément, mais... Alors, je sais pas si on peut biper au moment où tu vas sortir, mais des montants faramineux. Comme tu veux, on peut couper... Tu peux biper ça à 200 000. 200 000 ? Putain, c'est énorme. Et attends, il avait payé la compte ? Jamais. Attends, faut que tu racontes. On n'a rien reçu. Faut que tu racontes. On n'a rien reçu. Non, mais après, tu vois, ça fait partie des erreurs qu'on a fait et qu'on ne refera plus jamais. On a essayé de marcher à la confiance avec un client comme ça. Mais 200K, il voulait faire quoi, le gars ? Site internet, branding, applications, tout, 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 tout. Mais c'était un SaaS qui voulait faire... Crypto. Un site Web3, mais c'était un SaaS, non ? C'était pas juste une... C'était un gros, gros site, mais plus jamais on refait ça. OK. Et d'ailleurs, on est toujours en train... Je vois pas dans quoi tu peux mettre tout ça. On est toujours en bataille compliquée. En bataille juridique. Ouais, ouais. Mais ça a eu des grosses répercussions qu'on vient à peine de finir d'essuyer l'époque et c'est tout ça. OK. Ça a été... Ça a été hyper dur. Hyper dur. J'ai l'impression que psychologiquement, c'est compliqué, ce genre de... Ah, c'est une horreur. Mais en fait, vous aviez commencé à exécuter, du coup, avant même d'avoir... C'est ça. Ne serait-ce qu'un accompte. Ouais, c'est ça. Complètement. Ça, c'est l'erreur qu'on fait tous. C'est l'erreur qu'on fait tous. Et plus jamais je la refais. Mais surtout que ça nous est pas arrivé une fois. C'est pas là de là. C'est là, j'en parle parce que c'est le truc où il y a des euros, tu vois. Ouais, ouais. En vrai, ça nous est arrivé à chaque fois, plein de fois. Les mecs, ils font quoi ? C'est-à-dire, ils vous contactent, ils disent, ouais, t'inquiète, vous pouvez démarrer, machin. Tu fais toute la prestat. En plus, on essaie d'exécuter hyper rapidement pour que le client soit très content. Mais vous délivrez même le site, enfin, le Webflow. On le délivre pas, mais on montre que c'est fini, tu vois. On montre que c'est fini. Ouais. Et là, tu leur dis, bon, maintenant, il faut passer à la caisse et les mecs, ils payent pas, quoi. C'est ça. Putain, c'est grave. Donc maintenant, on fait à compte. Limite, si on le sent pas, c'est payement full. Ouais. Et en vrai, nos clients sont un peu plus sérieux aussi maintenant. Ouais, bah ça filtra l'entrée, tu vois, quand les mecs, tu leur dis... Ouais, ouais, ouais. Énormément. J'ai eu le sujet plusieurs fois, franchement, moi aussi, mais depuis, ça m'a vacciné. Après, c'était pas dévoutant. Mais on en parlera, si jamais. On attend juste que je puisse plus être attaqué en... Ok, ok. Non, mais t'inquiète, on coupera ce qu'il faut couper, tu me diras. Mais ouais, non, ça a été vraiment très compliqué. Oui, en freelance pour Stonx. Et janvier 2023, on signe. Enfin, j'attendais ça de ouf. Ok. On signe, et tout se passe bien. Et là, on fait du no-code, full no-code, on trouve des clients, on machin, hop. Et là, c'est pareil, tu vois. On prend des projets, mais des projets à... Enfin, à des gros devis pour moi, quoi. C'est quoi un gros devis pour toi ? Un gros devis pour moi, c'était par exemple une toute petite application à 15 000, tu vois. C'est bien, hein. C'est... Ok. Et on est incapable de les faire. Ok, ah ouais. Donc, on rembourse. Ah ouais, donc ça, c'est la phase, ouais. Donc ça, c'est toute la phase, tu vois, où... Mais elle a duré longtemps, cette phase. Pendant un an, attends, ça, c'est... Ouais, tout 2022, en fait, vous avez passé votre temps à faire ou faire tout. Puis en plus, il y avait cette espèce de gros contrat où moi, j'étais beaucoup, beaucoup sur Webflow pour eux. Ouais. Je passais énormément de temps sur Webflow, genre vraiment, pour te dire à quel point ce contrat était gros et très, très important pour nous. Des fois, je me réveillais à 6 heures du matin, je me couchais à 3 heures mais il n'y a pas le... Ouais, il n'y a pas le cash. Il n'y a pas le cash. C'est pas grave. Franchement, je me suis assitué et je m'en suis bien ami. Mais du coup, pendant toute cette période-là, on essaye de prendre, tu vois, du projet Bubble, du projet Xar, du projet Softair. Même pendant tout un moment, tu vois, j'embête et Stan où on avait toute cette bataille Glide versus Softair, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et alors ? Et ça délivrait un peu sur Softair parce que c'est assez facile mais... Mais ouais, non, on a remboursé pas mal de monde, ouais. Ouais, putain, mais ça doit être chaud. Mais comment vous faisiez pour vivre si toi... Bon, t'avais le chômage, toi. J'avais le chômage et entre les agences, on s'était arrangé pour que chacun ait un petit truc. On se payait pas beaucoup mais on vivait. Donc tout 2022, on itère sur nos offres, on teste. On itère à mort. Ouais, ouais. On a perdu énormément de temps. Tu vois, aujourd'hui, je me mettrais une petite baffe derrière la tête en me disant mais mec, tu vois ce qui marche là ? C'est sous tes yeux. Ouais, jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en fait, c'est Webflow qui marche et... En fait, suite à un remboursement client, on se fout entre quatre yeux dans une pièce, on se dit OK, qu'est-ce qu'on a fait de bien en un an ? Sur quoi on a facturé ? Sur quoi les clients sont contents ? Et qu'est-ce que t'aimes faire, toi, Alexandre ? Parce que c'est bien beau, mais si t'aimes pas faire du bubble, t'aimes pas faire du bubble. J'aime pas faire du bubble. T'as déjà fait une petite app quand même un peu ? Ouais, j'ai fait des petites apps. Y'en a qui sont sorties. Moi, je pense que franchement, enfin, moi, j'ai l'impression que l'expérience développement sur bubble, elle est vraiment dégueulasse. Elle est catastrophique. Elle est éclatée. Et juste pour ça, ça me freine. Peu importe le résultat que tu peux obtenir. Enfin, moi, par exemple, je ne suis pas commenté toi, mais moi, un outil aujourd'hui, la DX, l'expérience développeur, elle doit être aussi importante que le résultat. Ah, mais mille fois ! Parce que tu vois, tu fais pas six heures sur un putain d'outil. C'est pour ça que Glide, moi, je pique maintenant aujourd'hui. Ouais, Glide, non, Glide, c'est pas mal. Glide, c'est beau, t'es pas là... Moi, je commençais un peu à boycott, moi, Glide, parce que là, les pricing, tout ça, ça m'a fatigué. Ils ont fait un mouvement un peu chelou que l'outil interne n'est pas application un peu bizarre. Je sais pas, là, je crois que c'est 50 balles maintenant pour brancher ton Rtable ou 100 balles, je crois. Je crois que c'est 100 balles. Ça vaut pas le coup. C'est chaud quand même, tu vois. Je préfère par exemple sur d'autres technos, mais ouais. Et ouais, non, il faut que la DX, elle soit impeccable. Non, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais du coup, moi, j'aimais pas faire ça sur du bubble et j'aime pas forcément faire des projets d'application. Je trouve ça trop long. T'as pas toute la phase de design que j'aime bien. Moi, j'ai toujours vécu dans les sites internet. J'ai toujours kiffé faire des sites. Ouais, t'as fait du design depuis que t'as 15 ans. T'es des GFX, mec. C'est ça. Tu vendais des miniatures à 5 balles. Je vendais des miniatures, même pas, 50 centimes. Je me souviens dans ma chambre, tu vois, avec paiement Paypal. Paiement Paypal, tiens. C'est ça. Il y avait les numéros et tout. 50 centimes. Aujourd'hui, le mec qui fait les miniatures, je devais payer 30 euros. Je crois, pas à la même époque. Miniatures, ça va. Franchement, 30 euros. On a bien négocié. 30 euros, c'est... Parce qu'il y en a deux par semaine. C'est pour ça. Ok, ok. Tu pourras me le présenter ? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Je prends ta petite com' pour 30 euros. Et du coup, au mois de mai 2023, on se dit, ok, on fait que du webflow. Que du webflow. Donc là, ça fait 10 mois, j'ai regardé avant de venir. 10 mois fait que du webflow. Et en 10 mois, je pense qu'on est l'agence qui a grossi le plus vite sur webflow. Parce qu'en 10 mois, on a réussi à s'imposer comme une figure autoritaire sur le marché du webflow en France. Tu penses à webflow, tu penses aux concurrents, mais tu penses surtout à nous. Ouais, c'est vrai que je vois quand même. Tu penses surtout aux concurrents, mais beaucoup à nous. Ouais, ouais. J'ai des noms en tête. Bon, là, je ne vais pas les citer puisqu'on est... Moi non plus, je me force de ne pas les citer. Mais j'en vois une, elle accélère quand même, tu vois. Ouais. Voilà, ils sont bien. Ouais. Mais c'est vrai que vous, il y en a, je les vois beaucoup sur YouTube, on va dire. Il y en a, je les vois beaucoup sur LinkedIn. Ouais. Nous, on est très LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn, je vois que vous. On est très LinkedIn. Et d'ailleurs, c'est un de mes grands regrets, c'est pendant toute l'année 2023 de ne pas avoir fait de vidéos. Ouais, moi aussi. Et là, tu vois, je me rattrape avec le podcast Mekastories. Ouais. J'ai commencé à regarder, ouais. C'est très, très rigolo à faire. Et je ne m'attendais pas à ce que les gens écoutent. Et les gens écoutent. Et c'est très, très fun à faire. Et en fait, j'aurais dû faire ça depuis trois ans, quoi. J'aurais raconté tout ce qu'on a vécu. Toute l'époque où on n'a pas été pays, où on ne dormait pas. Putain, raconte ça. Ah ouais, ça, c'est malade. J'ai envie que tu me racontes, là. Mais bon, tu... Ouais, pas trop. Ouais, mais à part le gros dossier. Non, mais on a... T'en as pas eu une avis de fait. En fait, en gros, c'est quoi l'erreur ? C'est plutôt l'apprentissage, le conseil. Comment faire, voilà, pour pas que ça nous arrive ? Parce que moi, tous les freelances que je connais, ça leur arrive, quoi. Systématiquement. On a appris à cadrer un projet à ce moment-là. On travaillait main dans la main, du coup, avec les chefs de projet qui descendaient du groupe. Donc, on a appris aussi à discuter avec le client. Parce que, vas-y, 23, 24 ans, moi, j'ai jamais forcément travaillé dans le corpo. Là, t'as un corpo en face de toi. Tu lui dis pas « Salut, mon pote. » T'essaies d'être un peu plus... Voilà. Et surtout, on faisait le site et on rendait le site full bug, tu vois. C'est pas possible. La satisfaction, elle est record, quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, moi, j'essaie de vraiment capitaliser sur la satisfaction client, en tout cas. Et aujourd'hui, au niveau facturation, c'est à compte, avant même le démarrage. Sauf si on connaît vraiment très, très bien la personne. Ouais, ouais, ouais. Et je sais pas si tu le fais, toi. Moi, il n'y a pas longtemps, je l'ai fait pour une mission. Alors, je ne peux pas dire parce que sinon, la personne va croire que j'ai closée récemment. Je suis allé sur Peppers et j'ai mis le nom de sa boîte, tu vois. Et j'ai vu que le dirigeant sur une autre boîte, il y avait eu, il était en procès, tout ça. Parce que ça, Peppers, c'est un... Faut aller sur Ruby Payor ? Tu fous le nom de la boîte sur Ruby Payor ? Et là, tu vois, s'il y a eu des pépins, tout ça. Du coup, j'ai demandé un à compte, tu vois. De toute façon, moi, comment je fonctionne ? C'est simple, je demande toujours un... Soit je fais au forfait, donc là, je vais demander un à compte, je vais essayer d'estimer 50%. Par contre, c'est inférieur à 2000 euros, par exemple, la Presta, là, je ne te demande pas d'aconte, tu me payes tout. Pareil, pareil. Tu vois, tu ne vas pas me faire chier en ce moment pour donner une balle. Une LP 1700 balles, tu payes tout d'un coup. Tu payes tout d'un coup, tu payes à l'avance. C'est ça. Parce que j'ai l'impression que tu as plus de risques que le mec qui ne te paye pas si c'est un petit montant. C'est ça. Plutôt que... Et puis, en fait, en vrai, demander un à compte sur 800 balles, 1000 balles... Mais surtout, tu vois, si le mec, il bégaye pour 500 balles, tu sais qu'il va te faire chier. Donc, ce n'est pas un bon client pour toi. Ça nous est arrivé de... Tu vois, le mec, tu le fais un à compte pour 2000 balles et il commence à bégayer, à faire, ouais, machin, je pourrais vous payer, mais que plus tard parce que j'ai machin qui me donne des sous. C'est bon. Va voir quelqu'un d'autre et non, on ne fait pas. Ouais, ça file direct. Mais moi, ça m'est arrivé beaucoup de ma première année de freelance où j'avais des problèmes. Une fois, ouais, je crois, une fois, la pire mission, c'était un... Ah, je peux raconter. C'était un mec qui avait une application, en fait, pour automatiser un peu les conventions pour les taxis et tout parce que, tu sais, ils font des courses conventionnées avec la sécu, tout ça. Il a de la chance que je ne me rappelle plus parce que sinon, je l'aurais assisté dans le podcast, rien à foutre. Et c'était une mission, ouais, Rtable, je crois, c'était peut-être ma troisième, quatrième mission. Rtable et en fait, on avait fait un gros truc et en fait, le scope, il changeait tout le temps. Ouais, mais non, mais ça, je pensais qu'il y avait ça. Ah là, il manque ça, il manque ça. Et toi, en fait, tu sais, tu as fait un devis à, je ne sais pas, 1500 balles à l'époque, mais c'était beaucoup pour moi à l'époque, 1500 balles. Quand tu commences le freelance, 1500 balles, c'est beaucoup. C'est beaucoup, tu vois. Et puis, en fait, le gars, t'as payé. Et moi, je demandais 30% d'un compte au tout début. Et il m'avait lâché mes 30%, tu vois, ça me faisait quoi, 300 balles, 350 balles, un truc comme ça. Mais c'est rien, tu vois, aujourd'hui, tu fais rien avec ça. Puis ouais, ça a duré des semaines, des semaines, des semaines. Il m'a même menacé au téléphone, des trucs et tout. Finalement, ouais, je ne sais plus comment ça s'est terminé, mais je crois que je l'avais juste dit, vas-y, j'arrête, garde tes sous. Mais la charge mentale, en fait. La charge mentale du client méchant, elle est rue. La charge mentale. C'est ça, tu te dis, mais comment je ne l'ai pas vu venir, c'est ton culé ? Après, tu es dans un bourbier constant, quoi. Ouais, ouais. Et tu batailles. En fait, tu as commencé à investir du temps et tout. Tu te dis, vas-y, qu'est-ce que je fais ? Je termine. Plus un peu d'égo avec, il te dit, putain, vas-y, je vais aller jusqu'au bout de la mission. Ouais, il va me payer, comme ça, vas-y, j'aurai réussi et tout. Alors qu'en vrai, tu n'as rien à prouver. T'es là pour gagner de l'oseille, connu. Où là, ça ne s'est pas très bien passé non plus. Le mec, c'était sur Malte en plus, ce qu'on dit Malte et tout machin. Le mec, c'était sur Malte et il ne voulait pas payer parce que je crois, il n'était pas, il avait scopé lui-même. Il n'était pas satisfait parce qu'il avait scopé lui-même. C'est, ouais, ben voilà, moi, je pense qu'il faut quatre jours et tout. Tu penses, hâte de penser à ma place. C'est moi qui sais combien de temps il faut. Et là, pareil, tu as le scope qui change tout ça. Et puis, du coup, Malte, fin de mission, machin. Heureusement, il avait mis l'argent, tu vois, sur Malte. Il ne voulait pas valider la fin de mission, tu vois. Du coup, j'ai contacté Malte et en fait, ils ont dit, on attend un mois. Putain, pendant un mois, j'ai attendu comme ça. C'était une petite somme quand même. C'était un petit 900 000 balles quoi. C'était quand même beaucoup. Tu vis déjà avec ça. C'est clair. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est fini. Donc maintenant, c'est à compte. Là, ça me fait rire parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir le podcast. Mais là, j'ai un kick-off en fait, bientôt là, pour une mission. Et je suis en attente de recevoir normalement la compte. Je n'ai pas encore reçu, tu vois. Et peut-être ça me fait rire parce que la personne, elle me dit, ouais, je l'ai envoyé en compta. Ouais, mais envoyez-le sur mon compte aussi, tu vois. Envoyez-le sur mon compte, t'as un compta, je m'en fous, tu vois. Et après, voilà. Mais ça va de moins en moins. Parce que je pense, toi, ça doit être pareil. Tu commences à avoir un branding quand même, plus t'attires quand même des clients corrects, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah en fait, les gens nous connaissent et aujourd'hui, je me laisse moins faire aussi. C'est-à-dire que le mec, il te fait une crasse, il te dit, pardon, 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 monsieur le client. Aujourd'hui, tu me parles moins, je te dis, mec, recommence, recommence et c'est fini, quoi. Alors, des fois même, c'est juste fini et ça m'est arrivé de m'engueuler avec des clients assez forts, quoi. Ah ouais ? Bah normal. T'arrives à la relation, bah... Tu peux respecter, quoi. Ouais, ouais, je comprends. D'ailleurs, il y a une récurrence un peu dans les projets, c'est-à-dire le client, il te prend une LP, il est satisfait. Ouais, ouais, ouais. De plus en plus. Alors, du coup, on a eu des gros soucis de délivrabilité aussi parce que du coup, tous les chefs de projet à un moment, je crois septembre 2023, sont partis du groupe. Ah oui. Donc, il y en a un qui est descendu sur l'agence Bonaparte et Samy est parti fonder Design Elite. Ok. Donc, je me suis retrouvé sur ma chaise, sans chef de projet, sans rien du tout, avec les ads qui tournaient et les ads, on a tout dégommé. Franchement, on a fait un CA de ouf avec les ads. Ça marche bien. Ça marche très très bien les ads. Ok. On est les seuls, venez pas. Vous êtes les seuls à faire des ads sur Weplo. Sur Weplo, ouais. Moi, j'en vois jamais. Franchement, enfin... Franchement, c'est un régal. Je suis pas là, donc je vois pas sur Instagram non plus. Non, franchement, c'est bien. Ok. C'est bien, c'est bien. Là, en quatre jours, on a rentabilisé du mois. Et c'est... Vous passez par une agence pour les ads ? Vous faites tout vous même ? On est passé par une agence et aujourd'hui, on a lancé exactement la même chose que ce qu'on avait mis en place. Mais ça marche bien, quoi. Ça marche bien, ouais. Et du coup, à cette époque-là, pas de gestion de projet. On a dix projets qui s'empilent. Ouais. Donc, le mec t'appelle tous les jours, il dit, je veux mon site, t'en un autre, je veux mon site, t'en un autre, je veux mon site, je veux mon design. Plus, moi, des gros problèmes de focus ou vas-y, je jongle avec pas mal de trucs. Compliqué. Donc, tu te retrouves à empiler des projets jusqu'à décembre et là, tu vois, jusqu'à février, on était vraiment à régler ces problèmes de fin de projet. D'organisation, de... Plus mauvais cadrage, plus machin... Une horreur. Une horreur. Et donc, ouais, on se retrouve à gérer tout ça et maintenant, aujourd'hui, où nos projets sont un peu plus récurrents, on est plus sérieux sur le travail, au bout d'un an, tu sais où ta boîte va, je pense un peu mieux. Je me reverrai l'année prochaine et je dirai, ben non, j'allais dans la mauvaise direction et en fait... Voilà. En tout cas, je sais ce qu'on vaut, je sais où on va, je sais ce qu'on veut et je sais ce que je dois aller livrer aux clients pour qu'ils soient contents. Et à partir de ce moment-là, les clients, ils ont commencé à revenir en mode « Ah, tu peux me faire ça en plus, tu peux me faire ça en plus, tu peux me faire ça en plus. » Tu discutes avec eux, ils sont contents. Et c'est pour ça, tu vois, la gestion de projet, le fait que ça soit moi qui la fasse, c'est mille fois mieux, tu vois. Ouais, parce que, tu vois, ça, je défends ça. Il n'y a pas longtemps, pareil, j'ai eu une mauvaise expérience avec une agence parce que je n'étais pas au R1, des calls, tu vois. Et quand tu n'es pas au R1, parce que nous, ce qu'on fait, ça va vite quand même. Tu vois, on fait du no code, même si je sais que, bon, mais tu vois, on construit des choses pour les clients de façon assez vite, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 personnes entre le client et moi. Et au contraire, tu vois, parce que toi, tu vas être force de proposition parce que c'est toi qui es dans la technique, c'est toi qui es sur le terrain. C'est ça. Et en face, en fait, c'est un... Et on avait testé chez Jelly Smack qui je suis resté, j'étais salarié pendant un an avec d'autres personnes. On avait itéré la façon de gérer les projets. Alors, sans aller dans des méthodologies, etc., mais juste le fait d'être en direct, en front avec le client, toi, tu comprends mieux les besoins. Ah, mais mille fois. Et tu es dev, donc tu sais parler à ton équipe. Tu sais comment t'exprimer. C'est-à-dire que tu peux le prendre, tu peux te faire engueuler... Enfin, on m'a fait la remarque il n'y a pas très longtemps que j'étais chef de projet et pourquoi ton équipe, elle ne parle pas aux clients. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, tu vois. Ton Dave, il ne parle pas aux clients, tu as des trucs à cacher, mec. On m'a même dit t'as out source en Inde, tu vois. Je fais non, j'ai pris le mec en call, il y avait Florine à côté de moi. Non, non, j'avais out source pas, tu vois. Parce que là, dans la production, tu as toi et Florine, c'est ça ? C'est ça. Plus Design Elite qu'a lui son agence et il a ses gars en design. C'est vraiment, on bosse main dans la main. Ok. Mais ça, ça arrive à délivrer quand même parce que vous êtes deux. À fond, à fond. Mais elle a fini son alternance ? Pas encore. Très bien formé. Alternance plus Charbonne quoi. Charbonne de ouf. Elle Charbonne de ouf et peut-être on reviendra sur les chiffres après mais tout le chiffre qu'on a fait on l'a fait à deux. Ok, ok. Ouais, on va y revenir. Donc, c'est pour le watch time ça. Exactement. Et non, je ne sais plus où je voulais en venir. Ouais, on parlait de... Je ne sais plus, sportier, sportier freestyle. De toute façon, mes... Mais ouais, on délivre en gros ces projets-là à deux. c'est sûr. Alors, j'avais noté un truc, c'était intéressant. Global Leader Webflow. C'est quoi ça ? Parce que je vois ça sur ton site. C'est... Ça veut dire quoi ? Ça, c'est la résultante. D'ailleurs, on est aussi expert Webflow maintenant. C'est la résultante de tout le lobbyisme qu'on fait auprès de Webflow. Ok. Global Leader, en gros, c'est un groupe de... On est alors... Il y a Digidop avec nous, Théo de Unitweb, Elie Nachey, Camille DiVicenzo et nous, on est cinq. En gros, c'est... On est influenceurs Webflow certifiés en France. Ok. Partenaires en gros. Ouais. Comme les partenaires sur Make un peu. C'est ça. Ça ne veut pas dire que tu es expert, mais ça veut dire que tu es certifié par ce truc-là. En gros, Webflow nous sponsorise et là, en gros, il nous sponsorise des événements. Comme tu as été fait la dernière fois, il faut me dire là. Donc, on a un chèque pour pouvoir organiser des événements. Ok, sympa. Donc, nous, on a décidé plutôt que chacun fasse tout dans son coin, de se réunir autour du même, ce qui s'appelle des chapters chez Webflow, je ne sais pas pourquoi. On a décidé de se réunir tous autour du même chapter France et de tout niquer avec les événements. Tout niquer dans le même chapter. Mais d'ailleurs, on a fait la Webflow Watch Party en octobre, novembre. Ouais. Le plus gros événement Webflow mondial. Je n'avais pas pu aller. En gros, tu avais l'événement de San Francisco. Tu avais l'événement dans plein de villes. On n'était pas loin de dépasser le nombre de personnes à San Francisco. C'est incroyable. C'était où ? À Paris, chez Flomodia. Ah oui. Parce qu'il y a eu un événement récemment. On a eu le CTO de Webflow. Je voulais y aller en plus. Enfin, l'événement, la partie-là, je voulais y aller. C'est ça. Le CTO de Webflow, pareil, il y a quelqu'un du marketing qui nous envoie Ah ouais, il y a le CTO de Webflow qui arrive, ce sera bien que vous l'accueillez tous les cinq. Faites un resto, faites un machin. On se dit on a une semaine, on fait un événement, 50 personnes, événement close. Le mec était super content. Il a délivré un peu des... J'ai vu un résumé et tout. Là aussi, je voulais y aller mais c'était un soir. Il a dit pas mal de choses hyper intéressantes. Comment tu vois Webflow se positionner par rapport à des futurs concurrents, des arrivants comme Framer, comme Weweb ? J'ai posé la question au sitio de Webflow. Je lui ai dit tu te vois comment avec Framer, avec tous ces trucs-là. Il m'a dit je m'en fous. Moi, c'est pas eux que je veux. C'est pas les petits que je veux bouffer, c'est les gros. On a dit WordPress, on va venir, Squarespace, on va venir. En fait, ils s'en foutent. Ils les voient même pas. Webflow, c'est un million de sites par semaine. Framer, c'est deux fois moins, trois fois moins. Ouais, Après, ce que j'aime bien dans Framer, mais tu vois, j'ai l'impression que Webflow, ils ont changé leur layout il n'y a pas longtemps. Ils essayent un peu de se rapprocher du layout de Figma. Et alors que Framer a ça quand même, c'est-à-dire que l'interface elle est pareille que Figma. Moi aujourd'hui, je me pose la question parce que le pricing de Framer est très adapté au LP, mais sur des gros sites, c'est pas scalable. Donc en gros, j'hésite à me poser la question, à dire ok, on fait toutes nos LP sur Framer, comme ça le client il est content, il a sa LP à 5 balles par mois. Ils ont un plan spécial pour ça. Ouais, c'est ça. Et il n'a pas une infrastructure qui est trop grosse pour son site. Donc on passe toutes les LP sur Framer parce qu'on est la première agence Framer de France. Tu n'as pas l'agence Framer, on est premier. Sérieux ? Et on est l'agence qui fait le plus de chiffres sur Framer, mine de rien. Alors que vous ne faites pas Framer. Alors qu'on en fait, ça nous arrive d'en faire. On n'en fait pas énormément, mais on a déjà fait des gros projets, on a déjà donné du Framer. Et alors, tu vois, moi j'ai l'impression, l'expérience de développement elle est pas mal. Moi j'ai un site sur Framer. C'est très stylé. Le premier site là, on avait fait sur Framer pour la capsule. Là je suis en train de faire une landing page pour faire un lead magnet, pour faire une formation gratuite en gros sur Make. Et je suis en train de la faire sur Framer. En fait, c'est plus simple quoi, tu vois. C'est simple, mais c'est pas moins puissant. Puis en plus, tu peux importer des composants React, ça c'est ouf. Mais tu pourras bientôt dans Webflow aussi. Mais ce qui est le plus stylé, c'est la prise en main client. Un client qui ne connaît rien, il arrive dessus, il change le texte, il change tout. Ouais, il peut changer facilement. Ah ouais, mais dans Framer, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas le plan éditeur. D'ailleurs, le client, quand vous livrez sur Webflow les clients, vous êtes... Enfin, c'est lui qui se démerde, il prend son abonnement, tout ça. Ouais. On éduque toute cette partie-là. On l'accompagne, on lui dit, voilà, il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ça. On a des looms enregistrés, on envoie des looms. Là, tu vois, je sorte une vidéo YouTube il y a deux semaines, comment avoir un nom de domaine pour moi, je m'en suis déjà servi trois fois toute cette semaine. En fait, on éduque le client sur toute cette partie-là et il kiffe. Et après, s'il y a des textes à changer, on explique comment faire. En vrai, on a une grosse phase d'éducation. OK. Et c'est une grosse phase en gestion de projet qui m'a toujours fait chier parce que c'était mes chefs de projet qui s'en occupaient, ils n'y connaissaient rien. Alors que maintenant, l'outil, je le connais par cœur. Ouais, j'avoue. J'accompagne le client à mort. Ouais. Ça fait plaisir aussi de partager un peu son savoir, même si c'est un client qui l'a payé pour ça. Ouais, bien sûr. Après, ça te fait moins de support aussi. Ouais, mais le support me dérange moins. Ouais, mais tu sais, quand il vient te voir pour un truc qui va te prendre 5 minutes, quand on a 50 qui viennent te voir pour un truc de 100 minutes, au final... Je le fais quand même. En vrai, je le fais quand même. Parce que des fois, changer du texte, c'est moins long qu'en deux moyens de vidéo. Bah, ouais, moi, je le faisais au début. Maintenant, bon, j'essaye un peu plus... Ou sinon, je fais le premier move. Après, deux heures, et puis là, je traque. Après, je traque le temps. Parce que sinon, en fait, au bout d'un moment, c'était quoi ? C'était fin... Ouais, fin 2023, je me suis retrouvé à devoir faire une offre de maintenance parce que j'avais trop de clients qui venaient et qui m'appelaient ces derniers moments pour des petits changements. Tu vois ? J'arrivais plus à avoir le goût. Ouais, on a des petites offres de maintenance aussi. Mais quand on l'a dit dans la journée, ouais, qui te disent ça, tu peux débuguer, ça, ça, ça marche plus, ça, machin. Mais bon, voilà, il faut un over avec le client. Mais je pense, ouais, des vidéos ou des choses comme ça ou une offre de maintenance. Ouais, ou sinon, moi, ce que je fais, c'est que je cadre. C'est-à-dire qu'on a un process de fin de projet. Il me fait, est-ce qu'on peut changer ça ? Est-ce qu'on peut changer ça ? Je dis, attends, jusqu'au bout du process, je te fais la fin de projet, après, je m'occupe de ton truc. Parce que sinon, tu vas me demander des trucs à l'infini, je ne vais pas pouvoir te facturer. Ouais, c'est vrai. Que là, je fais mon process, je t'offre board, je t'envoie ma note NPS, machin, tu m'envoies ta note, tu me fais ton truc, tu payes, et après, je m'occupe de toi. Et si, et encore, parce que là, on a un outil de projet qui est vraiment bien. J'utilise quoi ? On utilise Productive. C'est un outil all-in-one pour les agences. Productive ? Ouais, Productive. Ouais, ça me dit, et je crois que c'est un mec qui m'avait essayé de le vendre, je crois, je m'en fous. Par contre, si ça marche, il est à 50%, je dis, bah non, je dois faire une autre Presta. Ok, Alexandre, il n'arrête pas de me demander qu'est-ce que je peux prendre comme outil, machin, il avait entendu parler de ça. Productive, c'est incroyable. C'est combien ça par mois ? Moi, je paye 100 balles. Pour une équipe, en gros, on est 4 sur le plan. Ok. C'est un peu cher, mais ça vaut le coup. Ouais, parce que derrière, tu rentabilises. Ouais, parce que tu vois, pendant trois mois, on était sur Notion. Ouais. Plus jamais. C'est vrai, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Les équipes le tiennent pas à jour. Pour avoir du time tracking, t'es obligé d'aller sur ton autre outil. c'est vrai. Là, sur Productive, moi j'ai mes rentas. Je sais qu'il m'a payé, je sais qu'il m'a pas payé. Mon associé peut voir ça. Il a son CRM dedans. Moi, j'ai toutes mes rentas, parce qu'en tant que chef de projet, c'est quand même mon taf. Et en tant que CEO d'agence. Ouais, bien sûr, de savoir si tu fais des trucs. On n'est pas là pour cuire du riz, quoi. Ouais, bien sûr. Et tu vois, j'ai tout ça au même endroit. Et j'ai toutes les tâches que Florine doit faire, que Machin doit faire, que Victor doit faire. On a les sprint marketing dessus. On a le ressourcing, c'est-à-dire que moi, je programme à la semaine qui taffe sur quoi. Ouais, OK. On n'a pas une grosse équipe, mais c'est hyper important de le faire. Ouais, Et j'ai tout ça dans l'outil. Donc ça, même avec les designers, ils sont là-dessus. Tout le monde est... C'est ça. Plus tous mes petits secrets d'édition de projet. Ouais. En gros, j'ai un système de flammes où en gros, si le projet, il a cinq flammes, c'est-à-dire qu'il est facile à finir et qu'on peut avoir de l'argent rapidement pour... Et en gros, que le projet est un peu urgent. Par exemple, le projet de LP. Le projet de LP, généralement, c'est simple. On peut prendre de l'argent rapidement et c'est facile à faire. Non, j'ai déjà dit c'est facile à faire et... Simple. Non, t'as dit simple, facile. Simple, facile, on peut prendre de l'argent. Ouais. C'est du cash rapide. Et il faut délivrer rapidement, en gros. Parce qu'une LP, le client, il s'arrête pas à trois semaines de livraison. En deux semaines, il faut que ça soit bouclé. Donc, tu vois, j'ai un petit système de flammes où j'ajuste après en fonction des semaines et tout. Ok. Ah bah tiens, j'irai... Ok, j'irai regarder. Et en stack, c'est intéressant ça. Vous avez quoi d'autre pour... En stack, on dise clap avec deux A pour enregistrer les vidéos. Ah oui, clap pour laisser des commentaires sur les vidéos. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas mal ça, ouais. C'est français aussi. Ouais, c'est français. C'est pour ça qu'on a l'algebra. Enfin, on s'en fout un peu, mais c'est juste que l'outil est mieux que l'Oom pour les équipes. Productive. Discord. Fuck Notion. Fuck Slack. Bah ouais, tu penses quoi toi, Slack ou Discord ? L'équipe préfère mille fois Discord. Ok. Donc, on est là, on se fait des calls, on change de channel, tu vas aller boire un café, t'as un channel qui s'appelle Machine à Café. On est tous en distanciel, donc Discord, c'est beaucoup plus pratique pour ça. Je me pose encore la question, tu vois, un grand, enfin un regret entre guillemets, mais que NoCodeFrance soit pas sur Discord aujourd'hui, j'ai un peu le, j'ai un peu les boules quoi, tu vois, c'est dommage. Je me dis, putain, il y a un move à faire. Moi, je pense qu'on devrait tous aller sur Discord et là, on pourrait faire des trucs encore plus ouf. Parce que tu vois, aujourd'hui, NoCodeFrance, je rebondis là dessus parce qu'on parle de Discord, mais tu vois, il y a des événements physiques, machin, machin, mais des fois, tu as juste envie de faire des petites conférences en 2-2, genre des petits calls rapides, genre tout le monde dans un salon et voilà. Ouais, voilà. Combien de fois, tu sais, il y a quelqu'un, il est en train de me parler sur Slack, putain, il faut faire un mythe pour qu'il me montre son problème et tout. Le vrai problème de ça, c'est que si NoCodeFrance bouge sur Discord, tu perds 70% des gens. Tu repars à zéro. Ouais, mais tu vois, est-ce qu'on a vraiment besoin ? Moi, je pense, tu vois, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il y a beaucoup de... La communauté, elle est beaucoup dormante. Il y a beaucoup de gens qui consomment, qui ne participent pas. C'est vrai. Sur 10 000 personnes, on voit toujours les mêmes noms, les mêmes têtes. Donc, en vrai, est-ce que c'est 70% des personnes qui n'ont jamais, ne serait-ce que de laisser un commentaire ou jamais. Tu vois, ils se sont inscrits, c'est même pas, ils ne savent même pas. Plutôt qu'avoir 2 000 personnes actives qui vont lancer des confs et qui vont ramener d'autres personnes actives aussi, tu vois. Tu vois, la communauté, Thibaut-Louis, tu connais ? Thibaut-Louis. Tu vois ce qu'il a fait sur les punks du web ? Ouais, les punks du web. Moi, je suis inscrit, je me suis inscrit pour un an et tout. Le nom est cool. Ouais, ouais, grave. Mais franchement, je trouve que ce qu'il fait, c'est grave ouf quoi. Il s'est gamifié, c'est... Voilà, mais ça, c'est parce que l'outil Discord te permet de faire ça. Discord te permet de faire ça. Après, le seul truc échant sur Discord, c'est que tu n'as pas Slack Connect. Ouais, qui s'en sert ça ? En vrai, moi, je m'en sers sur Slack. Tu t'en sers ? Enfin, sur Slack, ouais. Je m'en sers avec 2 personnes, franchement. Sinon, ils t'ajoutent dans LinkedIn. 3 personnes quoi. Sinon, ouais, je m'en sers avec un Presta, mais il faut qu'il ait lui aussi Slack du coup, tu vois. Et en vrai, tu sais quoi, Slack ? Tout le monde n'a pas Slack. Non. Moi, je vois des clients. Là, on doit, au début, alors nous, quand on a commencé la capsule, c'était que WhatsApp. On s'est retrouvé un moment avec 50 groupes WhatsApp, j'en souviens plus. Ah, mais moi, les studios de podcast, je les as sur WhatsApp. Ah ouais ? Tu, je sais, là où tu étais, là où t'allais, on va pas les citer. Que WhatsApp. Et t'envoies un lien Stripe et basta. Donc toi, tu vas dans des, tu vas dans des studios de podcast aussi. Ouais. Tu fais quoi là-bas ? On tourne des VSL, on tourne pas mal de choses. moi, le podcast, C'est un truc que j'adore. Je vais te causer là, pour que tu viennes à la capsule. Je sais pas, je vais venir. Je vais te causer, on va faire un podcast, on va faire un épisode de MechaStory ici. Tu sais qu'on a reçu David Zitoon de Submagic. Ouais, je sais. Alors lui, il va venir tout le temps. C'est vrai ? Ouais, il nous l'a dit. Non, c'est vrai. Franchement, je crois que j'ai la capture d'écran où il y a le commentaire. Je m'engage pas, sinon ça va être, mais avec l'IA, après tu me fais dire ce que je veux. Ouais, exactement, on va te faire un, comment est-ce que tu as fait ? Un tipique. Ouais. Mais ouais. alors attends, j'avais pris beaucoup. Pour finir sur la stack outil, après WhatsApp, ouais, on a tous nos clients sur WhatsApp. Tous, 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 tous. Non, mais ça, c'est un gérable pour moi, c'est ma hantise ça. C'est trop bien. Après, moi j'utilise texte, enfin ça c'est la stack de la boîte, et ma stack perso c'est ami.so, calendrier plus tout doux, et texte, avec un S, texte, où en gros j'ai toutes mes conves de Twitter, LinkedIn, Telegram, iMessage, ouais, et WhatsApp, j'ai tout au même endroit. T'as tout réuni ? Ouais, c'était pas sur Productline ce tout ? Si, mais t'as eu Beeper aussi. Ouais, Beeper, c'est Beeper que j'ai entendu. Après moi je suis un gros fan de SaaS, donc en gros dès qu'il y en a un qui... Ouais, un gros feature user. Ouais, bah moi là j'ai pris un abonnement chez Dup.co, je sais pas si tu connais ? Non, ça me n'est rien. C'est comme Bitly, mais open source, avec un beau dashboard, et du coup je me suis acheté un petit domaine, Lilian.yt, Lilian.youtube, et là du coup tu peux faire des short URL quoi, et après ça te permet de traquer un peu. Ouais, ça c'est mon gros trait toxique d'envoyer un outil de productivité toutes les deux semaines. Mais les gens qui te... Enfin t'as pas des clients qui, je sais pas, le dimanche à 20h qu'ils envoient des messages et tout ? Pas du tout. C'est vrai ? Non, non, ils sont méga respectueux sur ça. Et si jamais ils le font, je réponds pas. Moi je suis pas contre mettre WhatsApp, mais WhatsApp business dans ce cas-là tu vois. Ouais c'est business. Au moins tu ouvres, tu fermes, tu reçois même pas les messages je crois, ou le mec qui reçoit un message automatique. On a une typologie de clients qui nous envoient des messages le dimanche, mais on le sait donc on s'en fout. Les solopreneurs ? Non, pas du tout. Ça dépend de pas mal de paramètres. Tu vois, on a une grosse partie de nos clients qui font Shabbat le vendredi. Donc en gros, ils nous répondent pas de vendredi à samedi et on est sûr de ne pas avoir de réponse là. Par contre dimanche, ça on voit. Ah bah oui, ils rattrapent un peu. Ouais, ouais. Voilà. Ok, intéressant. Ça dépend des clients. Et euh... Ok. Donc si aujourd'hui tu devais donner peut-être à les trois conseils pour monter une petite agence Webflow, au niveau du recrutement, peut-être au niveau les erreurs à ne pas faire. Franchement, numéro un, s'occuper de sa gestion de projet soi-même. Avant de déléguer du coup. Avant de déléguer et même avant de déléguer quoi que ce soit, tu vends le contrat, tu devs toi-même. Sinon, tu vas rien comprendre. Tu vas pas comprendre la logique de Webflow, tu vas pas comprendre comment c'est construit, les attentes de ton client. Fais tout toi-même. Si t'as avec un associé, à l'ami, tu le fous un gars en sales, mais en gros, il faut absolument que t'es un des associés de l'agence qui sache ce qu'il fait qui est dev, quoi. Il vend, il sait ce qu'il fait. Deuxième, avoir une gestion de projet carré. Hyper important. Si t'écris pas ce que tu fais, les tâches, quand est-ce que tu l'as fait ? Déjà, ton client peut se retourner contre toi parce que t'es pas capable de justifier du travail. Et en plus, tu vas être complètement perdu. Parce que si t'en as un, ça va, à partir de deux, ça devient compliqué. Dans ta tête, ça se mélange. Ouais, je comprends. Et il faut tout avoir sur un outil. Alors, un outil, il fait pour ça. Et de pas aller sur Notion. Pas aller sur Notion. ClickUp, Productive, on a essayé quoi ? Un truc que j'ai dit, Furious Squad. Ouais, Furious Squad, j'ai déjà entendu. Lui, elle est claquée. Apparemment, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle est pas avec ClickUp, par exemple ? Parce que ClickUp, on a l'intégral, je les smacks, c'est un échec. Le problème, c'est que c'est trop open world. Ouais. C'est comme Notion. C'est une usine à gaz. Tu passes plus de temps à Setup ton truc qu'à bosser. Ça, c'est le problème de ces outils-là. Productif, t'as pas mis le choix. C'est un peu long à Setup aussi. Mais c'est un peu long à Setup parce que tu construis tes process en même temps. Mais t'es bridé, quoi. Après, tu peux faire que ça ou que ça. Mais c'est tant mieux. En soi, ta gestion de projet, t'as pas besoin de... Nous, on a essayé d'envoyer des dashboards aux clients. Ils s'en foutent. Personne ne regarde. Ils calculent pas. En fait, ils vont quand même t'envoyer un message. Ouais, c'est ça. Des fois, les clients, tu fais tout pour leur facilité. Non, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est normal. Tu leur prouves des trucs, mais ils s'en foutent. Moi, j'ai été client d'agence. Franchement, ça me prend moins de temps de poser une question que d'aller chercher dans la doc que le mec m'a fait. Ouais, ouais. Mille fois. Ouais, ou un... Ouais, ou tout mot de passe, ou se connecter quelque part. Tu vois, ce que je te disais par rapport à ça, à Slack, c'est que nous, au bout d'un moment, on avait trop de groupes. Et nous, les clients, par contre, non, ils ne s'en pêchaient pas de nous envoyer des messages un dimanche à 21h. Tu vois, on fait de la vidéo. Ouais. Donc, en fait, eux, si tu veux, ils ont besoin de publier, ils ont leur calendrier de publication. Il faut que la vidéo du podcast soit prête parce que je publie mardi, parce que j'ai tant de short, machin. Et c'est marrant parce qu'il y en a, ils vont se reconnaître, mais bisous, il n'y a pas de problème, tu vois. Franchement, et on s'est dit, bah vas-y, comment on fait pour couper un peu, tu vois, séparer un peu vie pro, vie perso, surtout mon associé, elle aussi, elle n'en pouvait plus, tu vois, d'être sur des groupes, machin. Et du coup, j'ai mis Slack. Mais je vois, tout le monde n'a pas Slack, il y a tous nos clients n'ont pas Slack. Non, c'est sûr, ça arrive. Discord, peut-être, toi, tu dirais qu'il y a plus une proportion de gens qu'on discorde ou Slack ? Non, je dis juste que c'est plus agréable de bosser sur Discord. En soi, on s'en fout un peu de qui a pas parce que de toute façon, sur Discord, tu ne peux pas ajouter tes clients. Nous, on ne les ajoute pas dessus. Ouais. Mais pour les équipes, c'est quand même beaucoup plus fun. Ouais, donc vraiment, pour un outil interne, de chat interne, Discord, ça reste quand même le... À la fin de la journée, c'est le CEO qui fait le choix de l'outil de communication de la boîte. Mais en vrai de vrai, à la fin de la journée, c'est le... C'est l'équipe opérationnelle qui va s'en occuper. Et moi, jamais, je fous mon équipe opérationnelle sur Slack, c'est un enfer. Ouais. Enfin, genre, c'est trop corpo, là, c'est un peu plus fun. Tu vois, par exemple, on a des grosses compètes parce qu'on a mis le bot sur Discord des niveaux, tu vois. Ouais. Donc nous, on a envie d'écrire plus de messages. Donc des fois, on écrit un peu pour rien dire des fois. Ouais, ouais, ouais. C'est rigolo. Tu peux gratter des points, quoi, tu vois. C'est rigolo. Tu peux envoyer des gifs, tu peux envoyer des machins. Ça rend l'expérience du travail ou en tout cas de la communication du travail qui est quand t'es dans un bureau hyper limpide, ça la rend aussi limpide sur Discord. OK. Bon. Est-ce que t'as testé les bureaux virtuels, genre Geyser, tout ça ? Ouais. C'est un peu bullshit. Ouais, moi, j'aime pas. C'est un peu bullshit. J'ai mis au début, je trouvais ça un peu mignon, mais... C'est fun, mais c'est trop gamifié pour le coup. Alors, est-ce que... Ouais, au niveau... Alors, je te demandais au niveau des concurrents, est-ce que tu penses que... Quel concurrent tu verrais un peu, là, pour titiller Webflow ? Est-ce que WeWeb, par exemple, ou... WeWeb, pour toi, c'est très axé, genre plutôt app... Ouais, app... Déjà, la marche à l'entrée de WeWeb est trop importante. Ouais. C'est plus... Parce que moi, Webflow, ça me paraît compliqué aussi, mais tu dirais que... Webflow, ça paraît compliqué maintenant, mais c'est vrai que j'ai du mal à me rendre compte parce que je suis dedans. Gros concurrent, t'as Squarespace qui est un peu au-dessus de Webflow en termes d'usage, qui font quand même des moves assez intéressants. Avec Godaddy, mais c'est avec Godaddy, avec Google Domain, etc. Ouais, c'est avec Google Domain, ils font des moves assez intéressants. Sinon, Framer, hein ? Framer ? Framer, c'est très intéressant, mais trop jeune. Ouais, mais franchement, Framer, tu... Par exemple, Webflow, je sais pas, mais j'ai l'impression... Toi, t'es designer, tu viens du design. Est-ce qu'il faut venir du design pour être bon sur Webflow ? Je sais pas. Mais est-ce qu'un designer... Parce que tu vois, dans leur landing page, en plus, Framer, ils disent, ouais, fort designer, je sais pas quoi. Ouais, forcément. Après, pour moi, Framer, tu fais ton portfolio dessus. Tu fais pas un site méga scalable, bien boosté SEO. Ouais, tu fais un blog. En gros, c'est comme du WordPress vanilla. Ouais, bon, tu peux pas mettre des classes et tout, quoi. Tu peux pas mettre des classes, ouais, ouais. Tu peux pas pousser le truc à mort, mort, mort. En vrai, programmatique SEO, c'est pas possible. En gros, tu peux mettre des animations de ouf, hein ? Tu peux mettre des animations de ouf, mais c'est ce que je te dis. Tu fais genre un portfolio un peu sympa, un site un peu clinquant. En gros, pour moi, Framer, tu fais un site sur Framer, ton objectif, c'est de lever des fonds parce que ton site, il est wow, de lancer un produit et d'avoir le plus d'utilisateurs parce que ton site, il est wow, parce que t'as fait des animations, lancer un blog, un portfolio, un site perso. Demain, tu prends un EDF, tu le fous pas sur Framer. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, je n'oserais pas. Je n'oserais pas. Et d'ailleurs, l'image de Framer renvoie pas l'image du site inscalable, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Là où Webflow va plus se rapprocher, d'ailleurs, ils essaient de se rapprocher des adlès CMS, tu vois. Framer ? Webflow. Ouais, genre builder.io, tout comme ça. J'ai pas compris à quoi ça sert, ça, ces trucs-là. En gros, c'est juste, t'installes le plug sur ton serveur et en gros, ça te fait ton site. En gros, c'est comme si t'as installé un CMS sur ton serveur pour build ton site, quoi. Ok, ouais. Après, ça te facilite, en fait, l'ajout des... Ouais, c'est ça. T'as un Prismic aussi, je crois, un truc comme ça qui fait ça. Mais Webflow est assez unique en son genre, en vrai. T'as tout, t'as le design, t'as le CMS, t'as le... Et la collaboration, surtout. Ouais, putain, je suis pressé d'avoir mon site, là, qui va être livré bientôt et tu me feras des retours. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et alors, parlons un peu... Parlons de thunes, un peu... Ah, la moula ! Attends, donc du coup, tu sens, ouais, j'essaye de voir une timeline pour se dire... Tu prends à partir de janvier. Ouais, janvier, ouais, mai 2024. 2023. Ouais, janvier 2023. En gros, là, on a un an, donc on a un bilan. Ouais. Tu peux parler de chiffres, toi ? T'es allé à... Bien sûr, je m'en fous des chiffres. Ça va rien dire du tout. Déjà, une LP, ça coûte combien ? Une LP ? En gros, c'est 18 heures, 18 fois 90, aux avant-tours de 1700, 1500 euros. Pour une LP avec le design, il n'y a pas le wording dessus et ça va dépendre du produit et de la personne en face. C'est-à-dire que si sur une LP, t'as... Je sais pas, genre tu veux vendre un e-book, généralement c'est super long. Ouais. T'as genre 20 sections, le prix va monter quoi. Ouais, ouais, bien sûr. En moyenne, c'est 18 heures. Et dans ces 18 heures, ça comprend le setup du projet sur Webflow. Ok, ouais. Ok, top. Par exemple, une LP avec, je sais pas, on va dire 8 sections. Ouais, c'est ça. En gros, c'est 18 heures. Apprendre setup ton projet Webflow. En gros, setup, c'est je clique sur tous les boutons. Ouais, faut compter. Je mets le... Voilà. Ok, ouais. Ok, ouais, donc... On n'est pas très cher par rapport aux concurrents. C'est pour ça que là, nos prix sont de 90 euros de l'heure. On est le 26 avril. Dès juin, un juillet, on sera déjà à 110, 120 euros de l'heure. Et quand vous facturez, vous facturez plutôt en méthode d'agile, à l'heure. On fait régie. C'est-à-dire le client... Ouais, c'est ça que j'ai oublié de te demander, mais faites que de la régie. Ouais. J'en veux plus en plus faire ça. On n'a pas de plan. Et aujourd'hui, nos clients sont assez matures pour comprendre que quand ils nous demandent un truc, c'est facturé. Ouais. Donc, voilà. Mais moi, je suis grave d'accord avec ça, même en tant que client. Tu vois, je préfère mille fois ça. Tu payes le prix juste. Ouais. On fait un devis, une estimation, et après, le client paye ce qu'il a utilisé. Ouais, c'est ça. Parce que franchement, quand t'es au forfait, et puis on le fait tous, quand t'es au forfait, tu veux tellement mettre une marge de sécurité pour être sûr, parce que tu comptabilises, ok, le dépassement, il y en aura. Si je tombe sur un os, il y en aura. Il y en aura, c'est sûr. Et en fait, en vrai, des fois, t'as pas tout ça. Ouais. Et le client, il t'a payé, je sais pas moi, 4000 euros, alors qu'en fait, t'as passé deux jours. Ouais. je sais que je suis à 700 jours, tu vois, voilà, 1400, alors qu'en régie, je l'aurais facturé, 1400 balles. Renaud, la première Presta est toujours en forfait. D'accord, donc la première LP, par contre... La première LP, toujours en forfait. Et après, là, tu vois, par exemple, on a fait une LP plus un site pour un client. Il revient encore, on a fini un truc aujourd'hui pour lui, et là, c'est en régie par contre. D'accord, ok. Ah, quand même, en fait, tu établis quand même cette relation de confiance. Ouais, t'es obligé. T'es obligé. Déjà, à savoir si le mec, il te paye bien dès le premier de vie, s'il est sympa, s'il est pas chiant avec toi. Ceux-là, tu vois, on a eu des clients, ils m'auraient dit régie, j'aurais fait, non, ça a juste tout coûté trop cher, mec. Ouais, ouais. Si tu me prends 5 heures de mon temps par jour, je peux pas te faire une régie. Ouais, mais tu fais comment pour lui, par exemple ? Tu lui expliques ? Tu lui expliques, tu lui dis, c'est mieux de fonctionner au forfait et que je te cadre bien plutôt que tu me fasses une régie. Tout est retour. Sinon, tu vas recevoir la facture à la fin du mois, ça va être salé, quoi. Ouais. Moi, après, c'est vrai que, tu vois, quand t'es en régie, au moins, ils vont moins se permettre de te demander 50 trucs, tu vois, à changer, quoi. Ça dépend. Ça dépend. Après, quand t'as besoin, t'as besoin, tu vois, mais, ok. Mais ouais, on a 90 euros de l'heure, on va vers du 120 et ouais, aux alentours de 18 heures pour une LP simple. Ouais, de ce que j'ai vu sur les tarifs, c'est à peu près ça. On est assez bas. Non, j'ai l'impression que vous êtes, enfin, tu me diras, mais j'ai l'impression que, ouais, moi, je sais que, là, ceux qui me font le site, c'est pareil, 100 euros de l'heure, tu vois. Régis, 100 balles, ouais. 100 balles de l'heure, après, ça dépend, après, si t'as des prestataires, enfin, comment tu vois, ça, c'est une question, ouais, comment tu vois l'agence, là, bah attends, on était sur le chiffre d'affaires, là, déjà. Vas-y, viens, on parle un peu chiffre. 1 janvier 2023. 1 janvier 2023, décembre 2023, aux alentours, j'ai pas le chiffre exact, parce que le bilan est pas fini, si tu veux, je te le renommerai après en post-prod, au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année. Ok, 100 000 euros en chiffre d'affaires la première année, c'est très beau, quand tu regardes dans le détail, c'est un peu moins reluisant. Putain, tu regrettes pas de pas juste avoir démarré avec Webflow et avoir tout niqué ? Je regrette de ouf, en plus, on va plus t'encher en même temps que des concurrents et vraiment se tirer la chic, vraiment, tu vois, parce que là, là, on a des concurrents, on en a deux gros où ils ont deux ans d'avance, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et bon, après, ils font pas d'adds. Après, ils font pas d'adds, mais ils sont sur tous les mots-clés SEO. Mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, on s'entend bien avec eux, tu vois, on a une relation assez saine. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est drôle. Franchement, les relations avec des partenaires comme ça, c'est vraiment très, très drôle. Des concurrents, c'est vraiment très, très drôle. C'est gros, le marché, quoi. Et puis, il fait que grossir, quoi. On est vraiment pas beaucoup. En vrai... Des bons, des bons. Des gens, pour moi, je connais pas beaucoup d'agences qui font vraiment du bon travail. On va dire que je vous mets dans les 3, 4 que je connais, dont je sais que je pourrais confier mon site, quoi. Sans problème, tu vois. Ah ouais, bah moi, je te cite 4, 5 agences françaises où le taf est bon. Le reste, ça vaut pas le coup. Ouais, ouais, franchement, tout le reste, il y en a, ils abusent, c'est beaucoup de branding, mais derrière, il y a... Mais le problème, c'est qu'on est vraiment early et les 5 agences que je connais, alors il y en a une qui est à La Rochelle, mais les autres, elles sont toutes sur Paris. Et le problème, un peu Paris, tu vois, je me suis fait la réflexion de l'autre jour où, en Vendée, il n'y a personne qui connaît Weplo. Et il commence juste à peine à connaître WordPress, tu vois. Parce que les agences, ils ne connaissent pas. En haut de la Vendée, tu as Nantes, en bas, tu as La Rochelle, entre les deux, tu n'as rien. Donc je me suis dit, mais Alexandre, putain, on va foutre un commercial en voiture, il fait le tour de la Vendée, le million, il est fait, tu vois. Tu fais comme ils disent à chaque fois, tu vas voir les restaurants, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Le million, il est fait. Et en vrai, pourquoi pas. Mais voilà. Mais en vrai, moi, ça, je pense, il faut y aller, mais avec une vraie offre. Il faut y aller, surtout avec une vraie dalle, parce que, c'est triste à dire, les gens, ils ne sont pas éduqués au digital, là-bas, ils n'ont pas besoin du digital pour exister, pour faire du chiffre. Ouais, après, c'est beaucoup du tourisme, du local. Là, là, je viens de la Vendée, c'est le taux de chômage le plus bas de France. Parce qu'il y a du business, il y a de l'industrie, ils n'ont pas besoin de ça pour... Enfin, il y a Sodebo, il y a Caline, il y a Brioche, il y a tout, tu vois. Ok. Ils n'ont pas besoin de ça. c'est vrai ça. Alors, 100K, 100K, sachant qu'il y a eu 4 mois où c'était un peu comme ça, quoi. Mais c'est très honnête et je suis très content de ces chiffres. Ouais, c'est très bien. C'est très, très bien. Surtout qu'on arrive à stabiliser et depuis un an, je me suis toujours payé le bon montant tous les mois, le salaire que j'avais prévu. Ouais. Le bon montant tous les mois, il a été payé, il est arrivé sur mon compte et il n'y a pas un seul moment où les alternants, donc une alternante Florine n'a pas été payée en retard et aujourd'hui, j'arrive même à payer Victor. Ok. Ouais. Donc tout le monde a été payé. Parce que sur les 100K, tu payes quand même tes... Tu payes Florine. Ouais, ouais. Tu payes... Mais bon, elle est dans la tendance donc elle a un truc... Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Un peu moins fort mais quand même. Victor qui fait quoi déjà ? Victor qui est du coup mon associé. Ouais. Qui est en gros le gestionnaire de la boîte quoi. Genre c'est le mec de l'ombre. La compta, l'admin, tout ça. Ouais, c'est ça. Il fait tous les trucs chiant et moi je fais tous les trucs fun. Ok. Mais il aime faire les trucs chiant. Lui il fait pas d'intégration. Non, non, non. Et du coup lui je le paye pas sur la holding parce qu'on a un statut un peu chelou mais je le paye sur Mecha. Ouais. Et après on a eu des sales pendant tout un moment, on les a payés avec Mecha aussi. Bah en gros on remonte des management fees à la holding et du coup il n'y a pas un seul mois où j'ai pas pu payer mes management fees, mes salaires, tout ça. Tout le monde a toujours été payé. C'est vraiment mon gros point. C'est super important. Enfin vraiment j'ai été ça veut dire que j'étais traumatisé par les gens qui payent pas. Ouais bah ouais. Tu sais moi je suis pareil. Moi je j'aime pas ne pas payer à l'heure. En fait j'aime bien T'es test ça. En fait j'aime bien qu'on me paye à l'heure et j'aime bien payer à l'heure aussi. Pour moi c'est marrant Je préfère payer à l'heure. Tu m'envoies ta facture elle est réglée dans l'heure. Parce que moi je sais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un si je lui dis ouais je peux pas te payer tout de suite. Parce que j'ai été à la place des personnes et j'ai pas envie tu vois. Il y a des nuits j'ai pas dormi parce que des contrats étaient pas payés. C'est horrible. C'est horrible comment je vais faire. Non tu payes direct et puis ça se passe bien et puis en fait c'est comme ça que t'attires les bons talents aussi. Je suis d'accord. Mille fois. T'as Blonde, t'as Marque Employer et puis les mauvais payeurs ça se passe bien. Je dis à mon associé hier monter une agence c'est pas compliqué. T'es gentil avec les gens tu les payes bien pour le final. Ouais. Et tu fais du bon travail. Et tu fais du bon taf. J'avoue. Et là cette année là c'est comment là ? Q1 2024 38 000 euros de chiffre d'affaires. Vous allez dépasser. Toi vous avez fait 40 000 alors que... J'ai fait un calcul ce matin pour le podcast tu fais 38 000 fois 4 ça fait à peu près 150, 140 000 euros. Ouais. Donc en gros on est sûr de dépasser le chiffre sauf si on se plante. En gros moi là mon objectif c'est on a bien structuré maintenant on fait de la croissance. On arrête de déconner on arrête de faire ça quand même. En gros on arrête de déconner mais tu vois j'ai eu toute une phase pendant un mois je me suis dit bon bah en vrai je gagne ma vie mais normalement tu vois je fais pas de folie personnellement je me verse un salaire mais très humble à peine le SMIC. Ah ouais ? Ouais franchement j'ai pas besoin de plus. Sur Paris t'arrives à... Attends. Très très bien. Je vis... Alors ça c'est un truc très grand ouf. Comment tu fais là ? On va en parler. On va en parler. Je vis extrêmement bien sur Paris avec le SMIC. Au final. J'ai pas de trucs superflus je fais pas des trucs de dingue mais je vis bien. Ton loyer il est à 200 balles ? Et non mes parents ne m'envoient pas d'argent. T'as des APL ou quoi ? Ouais. Ok ouais. J'ai des APL mais je vis bien j'ai pas des passions de dingo. Ah tu vois je me suis mis à la box mais... Enfin la box c'est super chère par contre. Ouais. Là tu vois quand il a fallu payer je fais euh... Mais t'arrives à... Enfin les courses et tout Les courses nickel. Tu fais des courses à Paris ou tu te fais des végers ? Ouais ouais je fais l'eau fraîche. Ok ouais. Et restos de temps en temps ? Restos tout... Quand c'est pas l'eau fraîche c'est restos. Ouais. Non franchement bien. Après on est deux. Ouais j'allais dire t'es encore avec ta copine. J'y vis avec ma copine. Ok. Elle fait quoi elle ? Elle fait du tissage. Ok. Donc rien à voir. Ouais. Avec moi elle est... D'ailleurs pendant toute une période je lui disais d'arrêter parce que elle me disait je comprends pas ce que tu fais. Et moi j'arrivais pas à expliquer. Ouais. Parce que déjà en plus on faisait tout du no code. Là maintenant on fait des sites internet donc elle comprend plus ce que je fais. Donc c'est un peu plus facile. Moi c'est pareil. Imagine-toi. Moi ça fait 5 ans bientôt là qu'on est ensemble. Ouais. En juin là ça fera 5 ans. Ouais. Je crois que ça fait quoi ? Peut-être un an et demi qu'elle comprend ce que je fais tu vois. C'est ouf. C'est ouf. Mais c'est très très blessant tu vois. En plus c'est pas visuel moi ce que je fais tu vois. C'est du make, de l'automatisation donc c'est encore pire. Mais moi ça me blessait de ouf quand elle me disait ça tu vois. C'est vrai ? Je passe 12 heures par jour à travailler j'aime bien montrer ce que je fais tu vois. Quand tu dis je fais des sites web quoi. Ouais maintenant je fais des sites web. Là c'est visuel. Et elle arrive à en parler à ses collègues machin tu vois. Et c'est très très bien. Et du coup pour revenir sur les chiffres Q2 mon objectif c'est de faire 40 000. Q3 60. Q4 70. Ok. Et là je vais vraiment chercher à faire de la croissance. Parce que du coup pour en revenir à tout ça j'avais ma réflexion qui me disait bon en gros je vis bien. J'aimerais bien plus d'argent pour faire certes un peu plus de folie mais en vrai j'ai pas besoin de ça pour vivre mieux tu vois. Est-ce que je veux croître ou est-ce que je veux pas croître ? Tu veux investir un petit peu peut-être en immo ou des choses comme ça. Ouais. Et après je me dis hé mec t'as pas lancé ça pour juste rester au SMIC. Viens on baisse tout. Et là je suis vraiment dans un objectif où hé on va chiffrer. Bah ouais. On va monter la taille de l'équipe. Je sais exactement qui je veux recruter puisque c'est des freelancers avec qui j'ai bossé. Je sais qu'il me faut un alternat en plus. Florine va rester avec nous. Donc franchement l'équipe elle est déjà quasi set up. Il faut juste que je sois sûr d'atteindre les objectifs de chiffres pour en gros avoir les bonnes personnes dans la team. Ok ouais. Donc tu penses que je sais pas ils sont en vrai une bonne taille d'agence c'est quoi 4-5 personnes ? En vrai. Ça dépend. Dans la production au début enfin une belle agence. Ouais en vrai ça dépend. 6 personnes ça devient sympa. Après t'as pas de bureau en plus. J'ai pas de bureau. J'ai pas de bureau mais le problème c'est de payer les gens et d'être sûr de pouvoir les payer. C'est vraiment mon point d'honneur moi ou tu vois tu prends quelqu'un en CDI il faut être sûr de pouvoir le payer. Ouais ouais je comprends c'est un autre sujet là. Donc voilà. Ok. C'est ça mon objectif c'est de faire de la croissance moi gagner un petit peu mieux ma vie pour faire un peu plus de folie. Tu vois j'ai envie d'acheter une guitare j'ai envie d'acheter une guitare en plus. Ok. Bah on a peut-être un... La boxe pareil. J'aimerais bien faire un peu plus de boxe. Tu vois acheter une guitare mon associé il connait une bonne marque. C'est vrai ? Ouais. Ok. J'ai commencé à regarder là. Il est en contact et tout. J'ai envie d'avoir 25 ans je me suis dit mon cadeau de mes 25 ans ce serait une guitare. J'ai déjà deux guitares Ouais. Et j'ai envie d'avoir la mienne et tu sais un peu en mode héritage tu vois. Ok. Et cette guitare je sais que je vais la pousser pendant pendant 50 50-70 ans et après elle ira à qui de droit quoi. T'aurais pas dû dire ça là je crois après le podcast là vous allez parler parce que ça va être ça va être intéressant. Donc voilà pour les chiffres. Mais en vrai les chiffres c'est facilement biaisable et du coup ça c'est ça je l'ai dit pour la caméra mais c'est vraiment du CA encaissé que je vise. Ouais bien sûr. Parce qu'aujourd'hui ce chiffre d'affaires il est déjà signé. Mais moi mon objectif c'est pas de faire du CA signé et de le délivrer sur 6 mois c'est de faire du CA signé et de le délivrer sur 1 mois. parce que Victor il aurait aucun mal à vendre 1 million d'euros de contrat à l'année et de et de ne pas le délivrer tu vois. Aujourd'hui beaucoup d'agences quand t'as des chiffres ils te disent oh on a fait 1 million le mec c'est du contrat à encaisser quoi. C'est pas du contrat à encaisser. Ouais c'est clair. c'est ridicule. Moi je parle jamais en CA signé je parle toujours en CA encaissé. Et acheté. Et ouais. Hors taxe. Moi j'ai fait en 2023 2023 j'ai fait 73 000 tout seul. C'est solide. Ouais. Et après j'aurais pu faire plus je pense parce que tu vois j'étais en j'ai fait un bootcamp j'ai ouvert la capsule enfin j'ai fait plein de trucs je suis parti en moi en vacances. T'es en SASU du coup ? Non je suis en micro toujours. J'essaye un peu d'esquiver bah en fait comme je l'ai pas encore pété parce que en 2022 j'étais salarié donc j'avais pas du tout de micro. Là année 1 j'ai presque dépassé mais je l'ai pas dépassé j'étais à 73 000 donc je crois c'est 77 le valier. Ouais c'est quelque chose comme ça ouais. Je l'ai pas atteint. Là par contre cette année je facture la TVA. Après je pense pas que cette année je vais faire plus parce que maintenant tu vois il y a la capsule et tout. Donc voilà je peux pas il faudrait que je sois full time machin mais j'essaye de trouver d'autres sources de revenus tu vois la formation juste comme ça. Mais ouais un petit si je peux faire un petit 150k 100k 150k ce serait pas mal quoi tu vois. Mais monter une agence c'est et d'ailleurs j'envie des fois les gens qui sont en freelance qui font le même ces acnou parce que quand tu lances une agence tu payes les gens avant toi quoi. Ouais ouais mais tu vois je comprends mais après l'effet de levier est plus important. Mais voilà c'est ça c'est qu'au début quand t'es freelance à un moment donné t'as quand même un palier et que tu pourras pas dépasser c'est à dire ton temps à moins que tu te convertisses en solopreneur infopreneur machin mais à un moment t'es capé quoi et avoir une agence tu peux scale à l'infini quoi surtout si t'as toute ton équipe qui en faut le remote t'as pas vraiment de bureau tu te pas chier avec ça ok. Mais le taf d'agence c'est plus un métier de patience en vrai ou tu vois dans 10 ans l'agence elle vaut x euros mais l'argent c'est pas une finalité tu vois je me suis rendu compte il y a pas longtemps que l'argent c'était pas une finalité pour moi c'est à dire que si je gagne beaucoup d'argent demain ma vie changera pas de dingo tu vois et je préfère la route qu'on prend et tu vois toutes les optimisations qu'on a fait franchement c'était un plaisir de les faire et de se rendre compte qu'on a fait x erreurs qu'on a fait machin et que ça nous fait gagner forcément plus d'argent qu'on a les résultats mais en vrai de vrai c'est pas une finalité c'est à dire que moi mon objectif c'est de faire un million mais pas genre je sauterais pas au plafond si j'allais m'en faire un million c'est genre je ferais ah c'est cool on a atteint le milestone next est-ce que tu penses faire évoluer la stack à un moment donné ouais en tant que ouais 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 on a un truc intéressant on est en train de développer du coup une offre CRO du coup vraiment axé conversion ouais et vraiment devenir une agence webflow spécialisée acquisition et marketing ok donc en gros faire des LP pour du marketing faire des sites internet qui convertissent à mort ouais et en vrai ce truc là tu peux le convertir sur autant de CMS possible ouais genre donc en fait Shopify WordPress ouais Shopify aujourd'hui on évangélise webflow moi je suis un gros gros fan de l'outil demain on voit que le marché commence à se boucher on va voir les autres quoi mais genre de l'app je sais pas du mobile du Flutterflow non non vraiment rester que dans dans des sites à objectifs de conversion quoi ça c'est un fort positionnement quand même c'est c'est un fort positionnement mais j'ai pas envie de me retrouver à faire du du logo ouais du vraiment rester on est des experts on est des artisans du web et on est des enfants d'internet en vrai avec tous mes associés tu vois on a connu tous les sites internet quand ils commencent à se lancer on utilisait TeamSpeak on allait sur des sites crados pour trouver des hacks enfin moi j'ai quand j'avais 15 ans j'allais sur The Pirate Bay pour choper mes trucs tu vois ah ouais putain il y avait une je crois il y avait j'ai vu une émission sur The Pirate Bay ah mais non mais tu sais quoi c'est un film dans la série une série ouais incroyable tu l'as vu ouais j'adore elle est extraordinaire j'adore mais je veux qu'on continue à faire que des sites internet ok ouais mais que en gros ces sites internet ils aient un objectif d'argent pour nos clients ils gagnent de l'argent grâce à nous qu'ils aient un héroïne directement ouais ça c'est fort quand même parce qu'aujourd'hui quand tu lances une boîte ouais si t'as pas de sites internet t'existe pas on a un client qui a un resto de poulet bon un client voilà il était pas trop dans notre typologie mais on l'a pris il m'appelle il me dit Alexandre j'ai vraiment besoin de sites internet là parce que j'ai une de mes palettes qui a été bloquée à la douane parce que mon fournisseur m'a dit j'avais pas de site internet et il avait des redoutes sur moi putain c'est un record oui c'est vrai que ça donne pas confiance quoi donc le mec a eu un carton de poulet qui était bloqué à la douane parce que le prestataire il a dit stop on arrête le gars il va me piner quoi ça va dans une dark kitchen le truc ou quoi c'est ça tu vois non mais c'est ouf et plusieurs fois ça nous est arrivé là tu vois pour l'application on bosse pour une grosse application qui va bientôt sortir les gars nous ont dit il nous faut en site internet Apple va pas valider l'app ouais c'est vrai ouais en fait au delà de parce que c'est vrai que le discours ouais t'as pas besoin de site lance toi comme ça machin moi je l'ai vu à la capsule ça marche c'est super tu as des galères quoi le fait qu'on n'est pas alors moi j'ai essayé de faire un truc bah tu vois beaucoup mes sites qu'on a fait après je trouve que pareil c'est un peu éclaté tu peux pas aller super loin enfin l'éditeur j'aime pas trop ouais 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 ils sont en train de le changer mais c'était pas ouf après j'ai essayé de le faire puis après j'ai délégué parce que ça prenait trop de temps mais je sais qu'il y aura un avant après tu vois je sais pas pourquoi c'est évident c'est évident et puis même si même si même si tu le vois pas et même si t'as pas de contact dessus les gens vont arriver et ils vont te dire je l'ai vu sur ton site internet j'ai vu que tu faisais ça sur ton site internet ils vont te le demander mais aujourd'hui quand tu montes une boîte effectivement t'as pas besoin de site internet pour trouver des clients mais tu peux lancer une boîte et trouver des clients comme ça et ta boîte ça sera éclaté moi aujourd'hui j'ai pas envie de construire une boîte j'ai envie de construire une marque une marque et une boîte un beau truc une belle agence et si t'as envie de construire ce truc là si t'as envie de construire une marque avec une belle agence avec un beau branding avec même une entreprise incroyable tu vois t'as obligatoirement besoin d'un site internet je veux dire on se rappelle tous n'importe qui est déjà allé sur la page du AirPod de Apple et la page elle est incroyable tout le monde se rappelle de cette page ouais ouais c'est vrai non mais pour exister il te faut un site web et en fait en vrai ça coûte ça coûte de moins en moins cher entre guillemets parce que j'ai l'impression bah ça a de plus en plus vite à faire aussi c'est mainstream enfin ça le devient et courant heureusement pour nous ouais parce que ouais c'est clair que oui il y a beaucoup de freelances qui arrivent sur le marché et je comprends tu vois donc du coup mais du coup ça revient enfin ça coûte un peu moins cher mais vous ça enfin les builders ça reprend vous prenez beaucoup moins de temps aussi à les réaliser mais tout en ayant quand même cette même dose d'expertise nécessaire quoi tu vois ouais non c'est sûr donc en final en fait il faut juste un peu augmenter le volume et voilà après après ouais t'as autant de par exemple tu vois il y a beaucoup de gens qu'on dit quand Framer est arrivé t'as beaucoup de gens qu'on dit oh putain Framer arrive c'est la merde pour Webflow hop je saute du navire tu vois moi je l'ai vraiment vu comme une opportunité où t'as un autre bateau qui arrive mais la vague va falloir la franchir quoi ouais bien sûr ton petit bateau ton petit coucou là ou sinon bah tu proposes aussi du framer et comme ça t'es bon quoi et c'est ce qu'on fait ouais ouais moi aussi j'essaie d'élargir ma stack c'est comme ça mais en gros t'as autant d'opportunités de faire du business quoi et c'est ce que je t'ai dit il y a personne en vendée tu vois là on fait des sites que pour des boîtes parisiennes mais du jour où t'as un mec dans la meuse qui se décide qui prend sa bagnole qui va voir toutes les entreprises de sa boîte ou qui prend sa bagnole qui fait le tour des Alpes et qui va vendre du Webflow bah on peut rien faire ouais mais est-ce que le mec il va dire justement j'ai pas besoin de site c'est tout l'intérêt c'est tout le problème bah tu me dis quoi moi ce soir je suis en vendée j'arrête de cartonne je fais déjà du bif à fond tu lui dis tu lui fais un peu d'histoire tu lui dis regarde il y a certains départements de France dans certaines années quand ça parlait d'industrie elles étaient très puissantes puis au bout d'un moment ça s'est pété la gueule et ils ont eu besoin d'un site internet pour exister autre part en France là c'est pareil peut-être que ta boîte demain matin là aujourd'hui ton business il est porté par une énergie qui fait que ta géographie est importante si demain si demain Sodebo se barre de vendée il y a des entreprises qui vont se péter la gueule en plus c'est bien dit c'est bien dit bon traitement d'objection ça c'est vrai un sales un peu toi non ? t'es un peu le sales sur la boîte très mauvais je parle beaucoup avec passion et c'est souvent ce qui me fait closer les clients ouais ouais pareil j'essaye pas de le closer moi quand j'ai un client en face de moi je passe t'es comme ça moi non plus je suis pas en mode alors attends combien est-ce qu'il a du budge est-ce qu'il a machin je vois je suis pas dans ses raisonnements je suis plutôt en mode frérot t'as un problème là par contre alors qu'on règle en fait tu vois ce que je veux dire et l'une est là ouais mais ça va coûter combien en fait frérot c'est pas ça le problème c'est pas ça pourtant on voit ça après t'inquiète ça on va en parler en fait là faut juste que tu comprennes t'as un problème là et j'ai vraiment envie de l'aider tu vois limite en fait on fait une heure de call et je suis déjà en train de tu vois la dernière affaire que j'ai remportée là je demande après à chaque fois au client pourquoi moi et tout franchement parce qu'elle m'avait dit que j'étais en concurrence avec d'autres freelances et tout et bon au début j'ai pas demandé bah y'a qui tout ça parce qu'après elle peut croire qu'elle va mal parler et tout machin quand elle m'a dit que c'est moi qui avais remporté l'affaire j'ai dit ouais j'étais en concurrence avec qui elle m'a sorti des beaux noms tu vois franchement des voilà des gens j'ai dit ah ouais ah ouais lui et elle m'a dit mais ce qui a fait la différence c'est qu'en fait t'as commencé à nous aider pendant le cours t'as commencé à nous ouais voilà à nous dire bah tiens ça tu sais je leur donnais déjà du conseil quoi ouais je pense que ça faut faire ça en fait bon je peux pas trop en parler pour l'instant mais ça joue ça joue énormément le nombre de clients qui signent qui signent avec nous tu vois dès le premier call parce qu'il y a bon fit ça arrive très souvent c'est clair et l'acquisition comment vous faites d'ailleurs l'acquisition alors je sais vous faites des ads Google non que Facebook Facebook ads Facebook ads pour faire du putain c'est ouais et ça cartonne y'a beaucoup de déchets ouais là du déchet c'est pas vulgaire non c'est le terme pour dire prospect pas qualifié prospect pas qualifié en gros curieux c'est ça que j'appelle déchet ouais c'est à dire LinkedIn pour la marque les mecs en fait ils croient qu'ils vont avoir un site à 200 balles non même pas soit très curieux parce qu'on a plein de concurrents qui se lancent ou qui s'intéressent à notre service donc ça remplit des formulaires pour nous faire spend j'ai déjà arrivé ou alors ou alors prospect pas qualifié effectivement qui croient qu'ils veulent un site internet aujourd'hui on a refait le formulaire qui fait que si t'arrives à la fin du process et que t'as pas besoin d'un site internet c'est que c'est mal foutu on a mal fait notre travail aujourd'hui t'es québlo dès le départ si t'es pas qualifié en fait ok ok voilà donc ouais beaucoup de bouche à oreille le reste énormément de bouche à oreille ouais bah Victor il a la chance d'avoir construit son groupe d'agence ouais et dans ce groupe d'agence là bah suffit que Brandaparte travaille bien pour que nous on en récolte les fruits et que nous on travaille bien pour que Brandaparte enfin inversement genre les deux agences s'entraident et permettent le récoltage de fruits d'un côté comme de l'autre c'est propre ça ouais c'est propre et un peu de contenu sur LinkedIn je te vois pas trop énormément de contenu sur LinkedIn mais toi t'écris pas trop bah moi je poste 4 fois par jour 4 fois par semaine ah ouais 4 fois par semaine je les vois pas tout le temps mais ça dépend parce qu'on s'est un peu niqué par le riche ouais ouais mais c'est pas trop moi qui écris c'est plus Victor qui est marketing mais il écrit ce que je pense quoi c'est à dire que je les relis après juste mettre la forme c'est pas moi qui le fais ouais ouais mais ça c'est plus pour la marque et vidéo YouTube pour mon kiff perso ok ouais genre mecha stories et tout ça c'est mon petit un petit podcast un newsletter solo ça c'est mon petit ma petite heure où je fais mon tuto je fais mon mecha stories et tu vois c'est mon kiff de la semaine et je sais pas j'aime bien tu vois je faisais des vidéos YouTube Minecraft à l'époque tu vois genre je suis né avec YouTube ouais moi je faisais des vidéos elles existent plus je ne cherchais pas ouais bah mec moi j'ai une chaîne YouTube archivée tu vois j'avais 52 000 abonnés c'était en 2015-2016 et je faisais c'est beau 52 000 ouais c'est beau j'avais commencé avec Clash of Clans ouais et t'as joué un peu bien sûr je vais encore installer et un mec en fait un abonné est venu un jour chez moi il me l'a acheté en fait ah ouais 5000 euros la chaîne YouTube ouais ok je sais pas si je crois elle existe encore même tu vois j'ai un peu de contact avec lui d'ailleurs je pourrais lui dire donne moi au moins les vidéos machin mais ouais ouais faudrait que je mais ouais je faisais du Clash of Clans et en fait au début j'ai fait des vidéos pour aider les gens de ma team de ma guild parce que c'était des noobs ils savaient pas attaquer tout ça donc en gros j'ai dit vas-y j'ai envie de leur expliquer comment on fait pour faire une attaque et puis en fait moi je pensais que ça allait rester dans les ça allait jamais être vu tu vois genre il n'y a que les mecs de ma team qui vont cliquer il n'y a pas de miniature rien du tout quoi c'était c'est des vidéos clap quoi tu vois pareil c'est pareil et en fait non tu commences à avoir des commentaires ouais ah trop bien c'est quoi la prochaine vidéo machin et des gens qui sont pas dans ma guild machin et là j'ai dit waouh il y a un truc à faire puis en fait après pendant deux ans j'étais à fond dedans j'étais ouais j'étais youtubeur en vrai bon je gagnais pas beaucoup mais je me rappelle j'étais RSA plus revenu YouTube et ça va ça faisait genre mille balles par mois ouais c'est joli ouais ouais après moi les vidéos YouTube c'est vraiment pour moi que je l'ai fait ouais c'est pas plus pour les gens sauf les tutos les tutos en vrai ça j'abuse c'est un peu démago je l'ai fait vraiment pour les gens pour les aider mais c'est plus pour moi pour enfin Mekastories c'est plus pour moi ok moi d'est-ce que je suis capable de regarder l'épisode 1 et où est-ce qu'on en était c'était quoi ma mentalité maintenant parce que j'ai là quand même l'avantage d'être jeune et de pouvoir enfin tu vois un mec de 50 ans va pas trop enfin moins de changer de mentalité qu'un mec de 25 moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir 25 dans 5 ans j'ai 30 ans c'était quoi ma mentalité il y a 5 ans c'était ça ah putain à bouffon ça passe vite ça passe vite ça passe vite ça passe vite mais je m'en rends compte mais c'est bien ouais c'est bien moi si j'avais eu putain quand j'avais 25 ans moi j'étais en train de me buter à lol en fait voilà je me butais sur les vidéos de Domingo Skyart et tout Skyart ouais j'aurais dû monter un business tu jouais quoi ? euh alors putain je me rappelle plus des noms mais je jouais beaucoup que Zerat ouais pendant un moment j'ai joué bah forcément Z ouais Z j'ai joué merde putain là comme ça je pourrais t'en sors moi des persos des mids je jouais mids en tout cas il y en a plus je jouais pas je jouais beaucoup au mid j'ai adoré le mid je jouais pas trop au top j'ai détesté j'étais très mauvais au top j'ai joué un peu de jungle je suis très nul à lol jungle ? à lol tout court moi je jouais Metroid, jungle et puis après ouais t'as pas accroché genre alors c'est comme c'est comme pas mal de sport j'accroche énormément à regarder voir les pro faire ça me fait kiffer pour ça je regardais tous les world machin mais jouer ça prend du temps quand même faut être un peu malade non mais je comprends parce que moi j'adore regarder les pro jouer et il y a un autre truc que je regarde aussi c'est un peu hardcore je regarde des speedrun tu vois de jeux ouais tu sais des jeux hardcore tu dis mais putain ça m'a pris 150h à finir et tout tu vois un mec qui fait une speedrun tu termines en 30 minutes glitch ou pas tu vois et ça c'est hardcore j'adore regarder speedrun non franchement c'est cool les speedrun c'est trop bien ouais mais voir les pro faire sur le jeu vidéo ça me fait kiffer moi j'ai une personnalité où je suis moyen partout ça me fait vraiment kiffer de ouf de voir quelqu'un faire ouais c'est ouais ok mais par contre tu me mets sur une map de lol tu me démolis bah on vas-y on fera un petit on va lancer une arame on fera une game juste pour rigoler un de ces quatre bah on va arriver ouah ça passe vite 10h30 déjà ouh donc où est-ce qu'on peut te trouver on peut me trouver partout on peut me trouver sur linkedin sur youtube sur twitter ouais arrobas alex tayer partout instagram instagram partout et meka.co si vous avez besoin d'un site ok mais on est vraiment dispo partout si on a besoin d'une LP qui convertit on vient te voir bah si vous voulez faire de l'argent avec le site internet c'est le meilleur mais si vous voulez juste un beau site voilà ok un site si vous voulez juste un site aller voir les autres si vous voulez un vrai site qui convertit et qui fait les thunes venez nous voir ok ça marche bah merci beaucoup d'être venu Alexandre sur le podcast de Trigger ça a fait plaisir et puis il y avait encore plein d'autres je pense que je te réinviterai peut-être dans un an franchement je suis chaud je suis chaud personne là dans les podcasts tu vois on en parlait au début ouais personne a personne a réinvité tu vois pour voir l'évolution il faut faire le suivi de la gestion de projet c'est que là t'as annoncé des choses t'as annoncé un million j'ai annoncé du CA voilà et puis même voir un peu le parcours les outils moi je trouve ça intéressant de réinviter la même personne peut-être un an après ça se trouve l'oeuf de sirop on va complètement se prêter les dents elle va pas marcher ouais et c'est pas grave t'auras appris de toute façon là pour l'instant ça se passe bien là pendant 4 mois vous avez fait des des va-et-vient sur les outils en vrai tout le monde a fait ça au début moi avant tu sais que j'ai commencé j'aurais dû commencer par cette anecdote mais le premier outil où j'ai mis les mains dessus c'était Webflow en début 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 c'est vrai beaucoup de gens et puis non je suis pas hyper bon à ça quoi tu vois faudrait que je try hard de ouf tu vois donc voilà quoi mais bon vas-y on se revoit dans un an du coup et puis merci merci encore merci à toi très vite ciao les amis ce podcast est terminé ça a été un plaisir d'avoir reçu Alexandre si vous voulez voir ou écouter l'épisode sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes Spotify Apple Podcast et Youtube bien entendu si vous êtes en train de regarder ce podcast sur Youtube dans ce cas là vous voyez un magnifique décor c'est tourné à la capsule le studio que j'ai cofondé avec Clyde mon associé le lien est dans la description et venez avec vos invités venez comme vous êtes à très vite